Jésus, mais très rapidement, on était partis aller chercher un camion, on a croisé un cadavre de chez nous, d'accord ? Ah oui, c'est vrai. Trouvant le cadavre, parce que je vais le faire, parce que j'ai l'habitude, je vois bien qu'il y a l'air, c'est un truc de ouf. Donc, trouvant le cadavre, qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit, on va revenir sur nos... on va ramener le cadavre, voilà. On l'a amené au docteur qui nous a dit, ouais, ouais, bon, je vais voir ce que je peux faire. Et on lui a dit, oui, voilà, d'un des membres du chat. Et du coup, on lui a dit, bah, n'en parle pas trop, parce que quand même, on ne veut pas trop que ça s'est bruit. On lui avait laissé la petite là-bas. Du coup, on est reparti. C'est moi, parce que les gens, tu n'auras pas rien connu sur le chat, ils le disent. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, bon, après, je ne le ferai pas à chaque fois depuis le début, d'accord ? Pour ne pas exagérer. Donc, Tara avait été laissée, Tara qui est une jeune fille exploratrice, avait été laissée sur place, et donc, elle est partie un petit peu visiter l'endroit où on devait aller, puisqu'elle a suivi, en gros, les traces qu'elle avait trouvées là-bas. Parce qu'il y avait aussi des traces de pneus, enfin... Il y a des choses, mais on reviendra dessus, ne vous inquiétez pas. Oui, je pense que ce sera nécessaire. Je pense que ce sera nécessaire. Donc, nous, après, on y est retourné pour aller récupérer ce véhicule, enfin, pour inspecter ce véhicule d'une autre faction, d'un autre clan. D'un autre communauté. Des terres de fraises, je me souviens du nom. Et on a trouvé là-bas plutôt des clodos, qui ne savent pas très bien cultiver les terres, qui sont chelous et qui approchent beaucoup de moi de mon camion, voilà. Qui donnent des prophéties un peu spéciales à des gamines qui passent, voilà. L'ambiance était un peu particulière, et on est tombé quand même sur le chef du village et son fils. Ils nous ont dit, ouais, bah voilà, c'est ça le véhicule, ça ne vous dérange pas de nous aider, tout ça. On a négocié assez bien pour que finalement, on se dise, bah, effectivement, à l'intérieur du véhicule, il risque d'y avoir des trucs intéressants, peut-être. Ils n'ont pas réussi à l'ouvrir. Mais on peut quand même le tracter. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on s'est dit, bah, on propose de tracter, mais pour qu'il nous fasse confiance, on emmène le fils avec nous, du chef du village. Donc, on ramène un gars du village là-bas, avec nous, dans le camion. Voilà, en le tractant. C'est ce qui se passait. Sauf que, sur le chemin du retour, quelle fut pas notre surprise de tomber sur trois policiers français. Un barrage de flics, voilà. Des mecs en uniforme français. C'est comme un mal soin. Non, seulement un seul, d'abord, qui nous dit, on a besoin d'aide. Nous, on se dit, c'est peut-être un traquenard, on y va doucement. On y va. Visiblement, le mec est réellement blessé. On le soigne. Enfin, on le soigne. On va le récupérer un petit peu. Et puis, on essaie d'aider les gars, quoi. Sauf qu'une fois qu'ils sont dans le camion, après, on leur dit, écoutez, on peut vous amener jusqu'à la forteresse pour si vous avez besoin d'aide, puisque visiblement, c'est là où ils voulaient aller. Donc, on leur propose de leur faire, enfin bref, de faire le trajet, quoi. Surtout, on a besoin d'avoir des nouvelles personnes. Tout à fait. Et donc là, pour rappeler un peu la situation, juste visuellement, ce qui se passe, c'est que, donc, il y a Ludmilla, qui est mon personnage, qui est avec Tara dans notre camion à nous, qui roule. Celui qui roule, c'est le nôtre, celui-là. Et avec trois types. Je crois que les trois sont dedans. Les trois policiers sont dans le camion, sachant que celui qui était tombé dans le coma s'est réveillé, tout ça. Et il y a dans l'autre camion contracte, du coup, on a Noah et... comment il s'appelle, ce gars-là ? C'est Kevin. Je n'ai pas pu l'oublier, Kevin, non ? C'est Kevin. Kevin. J'allais dire qu'il y avait un nom, j'ai super. C'est l'histoire de Kevin. Donc, ils sont dans l'autre camion qu'on est en train de tracter. Et, se réveillant, les mecs ont commencé à sortir une arme. Heureusement, dans le rétro, moi, j'ai eu la chance de les voir. Je me suis retourné. Mais bon, j'ai réussi à désarmer le premier, mais je n'ai pas d'armes. Il y a Tara à côté de moi. Et on était un peu arrivés là. Oui, c'est ça. Parce que j'ai oublié des choses importantes. En termes d'histoire, non, c'est bon. En termes de... Après, sur ce qui se passe dans la communauté et tout, je n'ai pas fait les points. Non, bien sûr. On leur parlera quand ce sera nécessaire. Mais ce qui était intéressant, c'est que, justement, on avait décidé, que c'était un peu le tchat qui décidait, ce qu'ils voulaient, ces individus. Du coup, pourquoi ils s'étaient mis à vous braquer d'un coup. Et il en était ressorti qu'ils voulaient le contenu, je crois, du véhicule, si j'ai bien compris. C'est ça, du coffre. En fait, le coffre du véhicule de la communauté est fermé. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais l'idée du tchat, je crois, c'était que les policiers savent ce qu'il y a dedans. Oui. Oui, ils vous ont suivi car ils voulaient également le contenu du camion, mais ils n'avaient pas les compétences avec eux. Ils ne savent pas... Par contre, j'avais déterminé qu'il y avait un des trois qui était quand même bien amoché. Oui, oui, oui. C'était pas la simulation aussi. Non, c'est pas la simulation, non, non. Non, Tara avait fait un test, je crois. Oui, ben vrai. Il était bien réussi. Oui, je ne sais plus exactement, mais en gros, il y avait un problème de respiration. Je ne sais plus ce que j'avais dit. Une côte... Oui, peut-être bien des côtes, j'aurais été là-dessus aussi. Et que tu... Oui, je crois que tu ne comprenais même presque pas comment ils faisaient pour tenir debout ou un truc comme ça. Effectivement, effectivement. Ok, ben écoutez... Voilà, le camion, le fourgon de Noah et... Donc il y a Noah et Kevin qui sont partis un petit peu parce que le camion de Lumila a braqué. La corde a sauté, qui vous maintenait à ce véhicule. Et vous vous êtes pris légèrement à une sorte de panneau qui est encore un peu debout. Voilà, c'est ça qui vous a freiné majoritairement. Et puis, de l'autre côté, il me semble qu'il y avait une arme qui avait glissé entre vos pieds, Tara et Lumila. Ok, bon, on va dire que Kevin a une réaction, mais bien inférieure à celle de Noah. Donc ça va être Lumila, Noah, Kevin, les individus et Tara. On va donc Lumila, vas-y. Voilà, tu viens d'arrêter ton véhicule, j'imagine que tu viens de braquer. Ah oui, c'est ça que j'avais dit, c'est que je faisais un coup de volant et que c'était exactement pour que le véhicule s'arrête tranquillement. Enfin, pour pas pour le dire, mais pour que les mecs soient un peu projetés sur le côté. Eh bien, j'en profite du coup pour passer... À ce moment-là, c'est-à-dire que je dégage de mon siège, tu vois, directement, et je vais prendre le premier qui... Enfin, le moindre arme qui pourrait me viser, déjà, je vais m'en méfier, forcément. Donc si je vois une arme pointer sur moi, je vais... Je sais pas s'il y en a encore une arme dirigée sur moi. Quelque chose est tombé entre vos pieds. Oui, c'est ça. Ça, je me doute que c'est probablement une arme, mais est-ce que je vois un qui me braque ou pas ? Non, pour toi, t'as entendu trois boum. Il y a des chances qu'il soit déstabilisé et qu'il soit tombé, presque. Ok, bah, je vais prendre le premier qui passe, enfin, s'il est à moitié à terre ou pas. Alors, descend du camion pour aller jusqu'à l'arrière de la remorque. T'as pas vraiment accès... Ah ouais, d'accord, c'est un... Ok, c'est un système... Ok, ils sont pas... Moi, j'ai compris qu'il y avait une trappe et ils avaient passé leur main. D'accord, ah oui, ok. Ah oui, donc ils sont à l'intérieur du camion et j'ai pas accès physiquement. Enfin, il faudrait que je... Il faudrait que tu fasses le tour. Ok. Ou alors tu leur parles, je sais pas. Ou alors tu passes tes bains. Ah non, je vais pas leur parler, t'es ouf, toi. Pourquoi faire ? Je sais pas. Non, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais dire à... Je vais me grouiller, je vais dire à Tara de descendre, quoi. Ok. Tara descend, voilà. Et moi, je sors aussi et je vais dire à Noah qu'ils sont à l'intérieur et puis bah... Je vais pas ouvrir directement, mais s'il a une arme, a priori, on va y aller, quoi. À la castagne. À la limite, je vais voir avec eux ce qu'ils veulent faire, quoi. Est-ce qu'ils veulent négocier ou pas, sinon on les tabasse, on les bute. Enfin, moi, il y a des mecs qui ont failli me buter, pas trop de... Alors, tu dis à Tara de sortir, tu sors, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Tu vas avertir... Je prends les clés, évidemment, je sais pas, voilà, j'oublie pas. Non, mais c'est vrai, sérieux. Oui, c'est vrai. Et je vais voir Noah, quoi. Enfin, je sors et, tu sais, je fais à Noah signe de sortir, quoi. Ouais, d'accord. Noah, je lui explique, quoi. Noah, c'était quoi ta réaction ? C'est crétin, nous ont braqué avec un gun. Bah, écoute, voilà, moi, de toute façon, vu que j'étais derrière en train de conduire, j'ai vu tout ce qui s'est passé. Je les ai vus bouger, etc. Donc, après notre légère accident, moi, ce que je fais, c'est que je descends du camion avec l'arme au point, et moi, dans le but de faire du mal, quoi. Ok, bah, tu vois l'unmi, là, du coup, qui arrive, qui te fait des signes. Ouais, et je descends, voilà, et je la vois arriver vers moi, mais j'y prête peu attention. Je vise, en fait, avec mon arme chargée en direction des individus, et je regarde d'abord ce qui se passe avant de tirer, bien évidemment. Ok. C'est un truc que j'ai pas compris, dans ce camion-là, c'est juste l'arrière de la remorque, c'est pas un truc blindé, c'est un truc genre une toile, parce que comment ils voient à l'intérieur, c'est-à-dire, il y a une lucarne, c'est ça que j'ai pas compris, en fait. Alors. Juste qu'on soit clair sur la situation. Ils sont dans ton camion à toi. Ouais, c'est d'accord, ouais. Mais comment il les a vus, ça, que je sais pas. Pour moi, c'est une sorte de bâche ouverte, ça vole. D'accord, ok, c'est pas en blanc des... Non, non, le volant, ok, ok. Moi, j'avais compris ça. C'est juste, j'avais dans l'idée, ok. Non, mais pas de souci. C'est le bandage et devant, pas à l'arrière, sur la remorque. Ok, c'est tout. C'était juste que j'ai... Ah oui, bah du coup, je vais... Non, non, bah dans ce cas-là, je vais même pas commencer à négocier avec... Je vais même pas faire ça, c'est-à-dire que je vais... Une fois que j'ai braqué, je sors et je vais passer, tu vois, je vais sauter par-dessus la... Ce qui peut être la rembarque, tu vois, où il y a la bâche. Je vais enlever la bâche et puis je vais les tabasser, quoi. Bah, ils ont des armes. Ah, ça fait vrai, ça fait vrai. Je vais les tabasser. Ah bah oui, alors là, ils ont osé. Je vais monter une arme sur moi dans mon dos, ouais. Faut pas déconner. Ok. Euh... Ça marche. Euh... Noah, en voyant Ludmilla faire ça, est-ce que tu t'en approches plus ? Oui, oui, je fais la même action, mais mon but, voilà, c'est de contourner à distance raisonnable, mais de les braquer à flingue. Ouais, d'accord. Ça marche. Je ne vais pas non plus pour qu'ils me le prennent. Sarah, euh... Oui ? Du coup, t'as eu la directive de se sortir du camion. Oui. Et si j'agis, si j'agis avant, je sors du camion. C'est vraiment... Je sors et c'est un peu le serpent, quoi. C'est quand je sors, je me jette et je tourne sur ma même dans les fougères. Ou dans ce cas, autour... Il n'y a pas trop de fougères, ouais, mais oui, ça marche. Tu vois ce que je veux dire, en fait, ouais, je roule. Tu peux me le remplir sous le camion, hein, si c'est un gros camion de l'armée. S'il est vraiment arrêté, effectivement, moi, je roule sous le camion, tu sais. Oui, il est arrêté. Ok, ça marche. Ok, donc tu te caches sous le camion. En tout cas, l'idée, c'est de disparaître. C'est ça. Ok, ça marche. Kevin, lui, il sort et il se met plus au coin du deuxième véhicule et il nous observe sans... Ouais, c'est bien, c'est bien. Voilà, il fait sans Kevin, quoi. Ouais, mais c'est bien, il faut pas perdre, Kevin. Parce que si on perd un de chez eux, il faudra qu'on perde un de chez nous. Ok, du coup, l'ennemi, là, tu les vois en premier qui commence à se relever. Tu vois qu'il y en a qui se tient la tête, qui a du mal à se lever. Un autre qui a réussi à se lever et qui aide le troisième. Mais tu les vois dans leurs mains, en fait. Il y en a qu'un sur les trois qui a une arme. Équivalent à une arme de poing tout à fait classique, genre Glock, comme ça. Mais il te menace pas, ou quoi ? Il est de dos, même, limite. Pareil, Nora, tu... Très simple, je... Alors, j'explique à Nora. Vas-y, vas-y, excuse-moi, vas-y. En faisant ton petit tour, Nora, tu captes quasiment la même chose. Tu captes même que l'ennemi, là, va capter la même chose. Et voilà. L'ennemi, là, pardon. Non, non, c'est moi. Du coup, ce que je fais, c'est que je l'attends pas. Il a encore une arme en main, même s'il n'est pas menaçant. C'est que je vais arriver sur le côté. Et je vais mettre un... Je vais lui décocher un coup de pied pour l'assommer, dans la tête. Ça dépend en quelle position il est. S'il est debout, non, je vais lui mettre un pas. S'il est un peu à moitié agenouillé, en train d'essayer d'aider les autres, c'est un coup de pied. Si tu veux mettre un coup de pied, pour moi, il faut que tu montes dans la remorque. Ah, mais j'ai dit, je monte. Je monte sur le côté de la bâche. C'est ça que... Excuse-moi, je me suis mal. Je monte sur le côté de la... Oui, clairement, je monte dans le truc et je vais les tabasser. Ok, dans l'idée, c'est que tu vas pour faire ça. En montant dans la remorque et tout, ils étaient de dos et ils étaient tous un peu occupés. Tu captes que, quand même, ils t'ont entendu arriver. Bien sûr. Mais ils n'ont pas le temps, pour autant, de se retourner. Là, tu peux faire ton action, sans problème. Alors, ils sont comment ? Ils sont un peu accroupis ? Ils sont debout ? Celui qui a l'arme est debout. Ok. Et il a vraiment cette position d'aider, avec l'autre main, un autre à se relever. Ok, je le chope par l'épaule et je lui mets un pain directement dans la face. Bien sous le menton, histoire de... Vraiment, l'idée, c'est de l'assommer. Ça marche. Eh bien, écoute, on va faire un G2. C'est... Coracor ou mêlé ? Je ne sais jamais. C'est fou, ça, ce jeu. Coracor. C'est Coracor, je n'ai pas d'armes. Ok, eh bien, écoute. J'ai comme spécialité boxe. Oh là là. En plus, ce n'est pas ton domaine de prédilection ? Et c'est mon domaine de prédilection, toujours. Ah, ok. En fait, si tu veux, c'est toi qui décides de la difficulté quand c'est au Coracor. Déjà. Tu as quel niveau en Coracor ? J'ai 3. Tu as 3 ? Ouais. Ok, en fait, tu choisissais entre 5, 7 ou 9. Là, l'idée, c'est que tu peux choisir entre 3, 5 ou 7. Sachant que, selon la difficulté que tu choisis, ton adversaire aura la même s'il veut riposter. Ah oui. Tu peux choisir 9 au final, 3, 5, 7 ou 9. Et la spécialité, c'est ça que ça me permet, c'est de choisir de la difficulté ? Non, ça, c'est... Si tu veux, dans Vermin, tu as deux types d'attaques. C'est les attaques à distance et les attaques au Coracor. Les attaques au Coracor, c'est le personnage qui choisit sa difficulté. Parce que c'est toi qui estime que, ah, je ne sais pas trop où donner le coup, je vais donner un coup facile. Ok. Mais du coup, ça donne beaucoup d'opportunités à l'ennemi, parce que c'est facile à contrer. Donc, il a la même difficulté que toi, que tu t'es imposé. Si tu choisis de te mettre 3 en difficulté, il aura 3 en difficulté pour t'attaquer. Ok. Par contre, à distance, c'est la distance qui joue sur la difficulté. Et ma spécialité, elle me sert à quoi exactement ? Elle va t'ajouter un dé, à ton pool de dé, là, que tu vas te faire. Je balance en caractéristique, j'imagine ? En caractéristique, excuse-moi, en vigueur ? En fait, tu fais vigueur plus... Ouais, plus... J'ai dit Coracor. Coracor, oui, bien sûr. Et tu peux rajouter un dé, ça va être un gros bouton spécialité en dessous, où tu te mets un dé bonus. Ah, utilisation de spécialité, ok. C'est ça. C'est un bouton à appuyer, il me semble. Je vais mettre difficile, parce que j'ai tout à fait intérêt à ce qu'il me réplique. Plus t'as de dé, plus c'est intéressant de mettre difficile, parce que derrière, si lui, il n'en a pas autant, c'est beaucoup plus dur. Voilà, il aura beaucoup de mal à... 0D, il m'a lu, je mets 0D, c'est ça ? J'ai juste utilisation de spécialité. Oui. Ok, let's go. On va voir si ça a marché. Alors, j'ai... Oui, ça a marché. Ouais, c'est pas mal. Et t'as une relance. Oui, j'ai une relance, effectivement, tu as raison. Il n'est pas... Ça fait deux succès, quand même. Et sans effet, plus, sans rien, c'est pas mal. Ouais, ouais, c'est pas mal, franchement, avec une... Grosse difficulté. Tu t'es mis 9, c'est ça ? Ah non, tu t'es mis 7. Ouais, j'ai mis 7, mais je suis mis 7, ouais. Ok. Ça marche pas, c'est pas mal, déjà. Ok, bah écoute, tu... Il est dans quel état ? Déjà, il n'était pas dans un super état. C'est celui qui avait du mal à respirer, apparemment. Ah, c'est vrai. T'as pu dans le ventre, tu sais. Ah non, j'ai tapé la mâchoire, là, clairement, j'ai dit. En gros, au moment où tu le prends pour qu'il se retourne, c'est ça ? Et tu lui donnes un coup ? Je veux savoir s'il est d'envol. Les détails, s'il te plaît, les détails. Après, là, je lui ai mis un pain d'une force. D'excitation, d'excitation. Ah oui, bah c'est clairement ça. C'est-à-dire que je suis un peu... Bah, là, je suis carrément énervé, et en plus, j'ai l'adrénaline. Et en même temps, j'ai l'excitation, parce que, bah, ça fait longtemps que je n'ai pas tabassé quelqu'un. Et du coup, l'ennemi-là, elle a sauté dans son camion. Elle connaît très bien l'endroit où la bâche, c'est facile de passer. Hop. Elle a bien vu que les gars l'avaient repéré, mais qu'ils étaient un peu en mode... Bah, il y en a un qui est tombé, il y a des trucs... Donc là, je n'ai pas hésité, je vois le pistolet dans la main. Le mec, il voit qu'il a un pistolet dans la main, lui aussi, et oui. Et puis, bah, oui, je suis là avant. Et donc, là, je lui prends l'épaule pour qu'il n'ait même pas le temps de réagir. C'est parce que je maîtrise son corps. Et je lui mets le pain de sa vie pour le foutre à l'autre bout du camion. Mais vraiment, il dégage à l'autre bout du camion parce que j'ai une force sur les pains. Voilà. Je sais mettre un vrai coup de poing, quoi. C'est-à-dire que la mâchoire craque, quoi. Et c'est pas très beau à entendre. Et je me retourne déjà vers les deux autres. Et au moment où tu lui donnes ce pain, du coup, voilà, il revolte en arrière. Et en fait, il tombe à la renverse à cause de celui qui est par terre. Voilà. Il se prend les jambes dedans. Il tombe en arrière. Les deux autres sont... Bon, celui par terre, il peut clairement pas réagir. Et l'autre qui était un peu plus en retrait, qui avait l'air d'avoir, lui aussi, des difficultés, il a dû prendre un coup sur la tête pendant ton braquage. Ton braquage, on peut dire ? Un braquage de voiture ? Oui. Ok. Tu braquilles. Ok, ça marche. Ça paraît correct, oui. Non, non, c'est juste dans ma tête. C'est des gens qui faisaient un hold-up, c'est pour ça. Ah, eux aussi, oui, mais... Et tout. Et... Ils peuvent essayer. C'est possible que j'aie déjà fait ça aussi, mais... Et voilà, donc le troisième ne réagit pas plus que ça non plus. Manitou. Enfin, pardon. Noah. Du coup, moi, je vois ça, j'avance à distance raisonnable. Et je les braque et je leur dis... Jetez votre arme, tout de suite ! Main derrière la tête ! Sortez du camion ! Ah, c'est beaucoup de choses. Ouais, ouais, mais bon, je suis un peu en panique aussi, tu vois, donc... C'est surtout marrant parce qu'au final, il n'y en a aucun de conscient, là, actuellement. Enfin, en tout cas, celui qui avait l'arme est tombé. Les deux autres, on n'avait pas dans les mains. Ouais, mais moi, je ne le sais pas, tout ça. Ouais, ouais, bien sûr. Du coup, ils font ce que tu dis. Sauf qu'il y en a un qui est comme ça, tu vois. Il se tient la main et il lève l'autre. Et tu leur dis de sortir, c'est ça ? Ouais, ouais, je leur dis de descendre du camion et je vais les mettre à genoux en ligne. Ok, bon, ben ils sortent. Enfin, les deux sortent, en l'occurrence. Celui qui se tient la tête, donc qui descend. Et le deuxième essaye de se lever avec beaucoup de difficulté. Et vous voyez tous les deux, Ludumilla et Noah, qu'en fait, celui-là, il n'arrivera pas à se relever. Et celui qui a tapé un pain dans la figure, lui, il est sonné. Donc, il ne se relèvera pas tout de suite non plus. Ah ouais, non, mais le mec qui galère à sortir, je le prends, je le balance du camion. Ça marche. Clairement. Et en fait, c'était pour nous protéger. Tu sais, il y avait une créature devant nous, on ne l'a pas vue. T'imagines le truc ? Je n'en ai rien à carrer. C'était une des propositions du chat. Oui, c'était une des propositions. Alors, attention, j'ai peut-être fait un mélange de toutes les propositions. Je n'en ai rien à carrer. Tellement rien à carrer. Et je crois que j'étais tellement fatigué que j'ai cru comprendre qu'il voulait Kevin, c'est ça ? Non. Ce n'est pas vrai. Kevin, il est à moi. Je le sors du camion sans ménagement. L'autre aussi, d'ailleurs, qui est assommé. Après, je le traîne et je le sors, comme ça. Et clairement, ils dégagent du camion et ils ne rentreront plus dedans. C'est une évidence pour moi. Tara, tu vois qu'il y a du mouvement dans le véhicule, il y a deux corps qui tombent par terre. Je crois que je vois les mecs tomber devant moi. C'est ça. Et quand j'en entends deux, je sors du camion. Parce que je me doute que s'il y en a deux qui tombent, c'est que le troisième ne va pas tarder. Donc, j'ai toute confiance. Et je sors tout à fait tranquillement. Genre comme si de rien n'était un peu blasé, mercredi Adams, quoi. Super. Ok, ça marche. Ça, ce n'est pas un camion Ben. Dégagez les déchets. Bon, du coup, il n'y en a qu'un seul qui arrive à se mettre à genoux par terre. Les deux autres sont à plat, au sol. Vraiment, il y en a un qui se tient la tête et qui est au bout de sa vie. Et le troisième est tombé dans les pommes à cause de... Grâce à l'intervention de Ludmilla. Que faites-vous ? Ils nous ont trahi. Et moi, je vais essayer de leur faire peur. Parce que j'ai quand même un flingue devant eux. Je tourne derrière eux, tu sais. En les menaçant toujours de mon arme. Et je demande à Ludmilla. Alors, Ludmilla. Qu'est-ce que tu crois qu'on devrait faire à des saloperies comme ça à qui on a tendu la main et qui nous l'ont mordu ? Hein, qui ont volé l'arme que tu avais dans le camion et qui ont essayé de nous braquer. Fais-moi un peu de place, s'il te plaît. Quand ils ont un minimum de naissance, ils se tuent eux-mêmes. Mais je crois qu'eux... Ils ne sont pas japonais. Enfin, ça va, il est vrai. Eux, êtres gros crétins. Ils peuvent prendre nous pour des billes. Comment ils réagissent quand je dis ça ? Alors, il y en a un, encore une fois, qui est suffisamment conscient pour t'écouter. Lui, c'est celui à la casquette. Et il est en sueur. Il est vraiment mouillé de partout. T'as l'impression que même, il ne sait pas trop où il est, en fait. Il regarde à droite, à gauche. Il a l'air de chercher quelque chose qui n'est pas là. OK. Et vraiment, enfin, est-ce qu'il t'a écouté ? Est-ce que ça a eu un impact ? Est-ce qu'il réalise la situation que t'as du mal à voir ? Est-ce qu'il attend d'autres personnes, peut-être ? Nous devrions le dépêcher. Prenons ce qu'ils ont et partons. On est à genoux. Lui est à genoux. Les autres sont au sol. En mauvais état. Si c'est un piège, ils ne sont peut-être pas seuls. La petite a raison, Ludmilla. Où il est, prends ce qui est intéressant. On ne va pas gâcher une balle pour eux. Mais s'il y en a un qui bouge, tant pis, je gâcherai. Moi, je ne fais pas plein de risques. Et je leur mets un coup de pied pour assommer le premier qui est devant moi. Et l'autre, ça va être pareil. Il va prendre le même tarif. Je vais les assommer tous les deux. Et celui au sol, c'est pas très difficile. Histoire que vraiment, voilà. Non, mais c'est juste, je ne prends aucun risque, ouais. Bien, bien sûr. Maintenant, on peut... Et puis, je vais dire à... Eh Lilou, fouille-lui. Eh bien, moi, je fouille le premier que j'ai sous la main. Bah, Lilou va fouiller le deuxième, du coup. C'est qui, Lilou ? Lilou. C'est qui, Lilou ? C'est comme ça qu'elle m'appelle depuis le début. C'est comme ça que je l'appelle depuis le début, mais je sais que ce n'est pas senti mon nom, mais voilà. Oui, non, c'est comme ça que... Alors oui, parce que pour ceux qui n'étaient pas encore là, c'est comme ça que j'appelle le personnage de Tara, généralement. Pas toujours, mais souvent. Moi, c'est la petite. Un jour, elle m'a dit qu'elle m'expliquerait pourquoi elle m'appelle Lilou. Je t'ai déjà dit. Bah oui, voilà. C'est pas une explication. C'est trop une gamine de... Bah oui, j'avoue que pour une gamine, c'est pas... En 2040, en 2047, c'est-à-dire qu'il y a vécu l'apocalypse. Toi, pas voir le bon film. Toi, pas connaître le bon film. Ok, alors... Qui fouille qui ? Enfin, qui fouille ? Je sais pas, je fouille le premier, vas-y, peu importe. Ouais, ouais, moi je les tiens en respect. Ouais, non, mais les trois, je suis considéré que c'est les trois, vous fouillez les trois. Ils sont les sommets, après tu peux en fouiller un si tu veux. Alors, est-ce que vous... Alors, on peut faire le système Vermin, c'est-à-dire que vous me dites ce que vous cherchez et il y a des possibilités de l'avoir. Soit on fait aléatoire. Comme tu veux. Peut-être plutôt aléatoire, parce qu'on leur a demandé de se désarmer, des trucs machin. Là, si d'un coup, on te dit, il a un lance-roquette. Non, mais il n'y a pas ça dans la liste. Non, en fait, aléatoire, c'est plus marrant. Ça marche. Eh bien, écoutez, oui, c'est ça, c'est 5 des 10. J'ai envie, quoi. Vous faites 5 des 10 chacun. 5 des 10 chacun. Ouais, mais vous inquiétez pas, c'est pas 5 objets. Chacun. Oui, c'est sur une table. C'est dommage que ce soit pas un test. Oui, rôle pas. Oh, bah moi, j'ai fait 2 10. 1, 4, 33. Oui, mais les 10, ça va pas d'abord. Oui, oui, non, mais j'ai le doute. Oui, mais c'est bien pour ça que c'est triste. Les jolies dés, ils partent l'instant, quoi. Alors, 24, 33, 23. Ok, 24. On est proche avec Manitou. Mais je suis toujours devant. Ah, l'aléatoire, c'est toujours marrant. Alors, vous trouvez des allumettes sur eux. C'est bien, ça. Vous trouvez quelques piles. C'est bien, des piles alcalines. Oui, pour alimenter le générateur, c'est pas... Pardon, la centrale, oui. On pourrait l'utiliser un peu plus longtemps. Ah, mais si, c'est bien, ça, quand même. Et 23, j'ai dit... Pourquoi ils oublient ça dans la liste, c'est vrai ? 23, c'est l'unime, là. Qu'est-ce qu'elle a trouvé ? Vas-y. On a trouvé. Parce que là, pour l'instant, on a trouvé des trucs cools, quoi. Ouais, ouais. Je sens que je vais... Écoutez, il y avait une petite fiole dans la poche intérieure d'une des vestes et le liquide à l'intérieur a l'air très visqueux, très gélatineux. Oui, bien, c'est une petite fiole qui se trouve, hein. Il n'y a rien d'écrit sur le flacon, évidemment. Bah, écoute, ouais. Vous vous imaginez même que le flacon n'est pas d'origine. J'ai envie de dire, quelque part, ça peut être utile. Donc, les piles, la fiole de liquide visqueux et le troisième... Tu trouvais du fiole de liquide visqueux, ok. Des allumettes et... Ah oui, des allumettes. Alors, c'était une boîte d'allumettes. Ok, bah, je note que j'ai chopé, quand même. Et dans la boîte d'allumettes, en l'ouvrant, peut-être, tu constates qu'en fait, il n'y a pas que des allumettes. Il y a des cigarettes, mais roulées soi-même, quoi. C'est fait maison. Bon, après, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Des poils de châle, peut-être ? C'est toujours risqué, ce genre de truc, ces mélanges-là. Ouais, mais ça peut servir de monnaie. Ça peut servir de monnaie, c'est très bien pensé, effectivement. Et puis, ça, c'est moi, perso, je vais vous le filer. Une boîte à meux ? Non. Ils avaient des armes, on va quand même les récupérer, bien sûr. Les armes, évidemment. Il y avait un fusil, il y avait... Mais dans le camion. Les trois, une arme à feu, une arme de poing, que vous trouvez dans la camionnette. Parce qu'avec le braquage de l'une mila, ils ont perdu ces armes. Évidemment, c'était plutôt rentable. Et vous constatez qu'en auscultant, en diagnostiquant des armes, en aspectant, les chargeurs ne sont pas pleins du tout. Ils ont peut-être maximum une balle chacun. Jouer à la lujette russe avec Runemilla. Être fou. Voilà. Tiens, le singe, récupère. Et puis, je lui donne la fiole. Ah, putain, j'ai cru que tu donnais les flingues. Non, au vrai singe, j'ai cru qu'il donnait le fusil. Non, j'ai dit, tiens, je ne donne pas les flingues. Le fusil au singe. Tiens, le singe, joue. Tu dois être trop petit pour les petites munitions. Non, laisse, fais-y. Qu'est-ce que vous faites ? On remet ça. Je regarde quand même Kevin avec un regard, tu vois. Kevin est toujours caché derrière son bifil. Oui, oui, non, mais... Il est vraiment comme ça, tu sais. Hé, le trouillard. C'est bon, tu sortes de ta cachette ? Il sort. Vous les avez tués ? Oui. Pas vraiment, on aurait peut-être dû. Mais bon, tu vois, si on essaie de mettre à l'envers à nous, ça a arrivé aux gens. Mais vous, je suis sûr que vous n'allez pas faire ça. Tu vois qu'ils pointent du doigt quelque chose, tu vois. Vous ne les avez pas tués, du coup ? Non. Ils pointent du doigt un décor. Respirez encore, je crois. Mais ne va pas être le problème à nous. Celui qui pointe, en fait, a l'air de bouger de manière frénétique. Comme s'il tremblait. Ah, moi je dis, il ne faut pas rester là. Je ne sais pas pourquoi, je ne le sens pas. Il commence à bouger ses membres un peu en hauteur. Il y a une crise de quelque chose ? Comme une crise, ça donne l'impression d'avoir une crise. On a déjà vu ça, ou jamais ? Dans l'abri, quelqu'un faire ça ? Tantara, non, pas forcément. Quelqu'un à qui j'ai mis un pain sous la... Ça peut arriver, ou pas ? Ça peut, maintenant. Qui te sait, tu touches un air. Oui, c'est possible, c'est possible. En tout cas, c'est anormal, mais pour vous, ça ressemble à une sorte de crise. Oui, mais dans le doute, j'ai quand même reculé de quelques pas, toujours avec mon arme, au cas où. Allez. Il commence à vomir une mousse un peu. Une mousse blanche, un liquide blanc. Est-ce que c'est ça ? Je m'approche un petit peu. Non, 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 t'approches pas. Si ça se trouve, c'est contagieux. Ils avaient l'impression aussi qu'ils commencent à s'étouffer dans cette mousse. Ok. Bah, je vais être généreux, alors. Je vais l'achever. Je vais lui mettre un coup... J'ai la moitié à terre, je vais lui mettre un coup de talon derrière la nuque. D'accord. Ok. Ça continue. T'as entendu le craquement. Ça continue ? Ok. Les millards, reste pas là, c'est trop chelou. Ça va pas être normal. Recule-toi, si ça se trouve, c'est contagieux. Ok, ok. On repart. Allez, vite ! Qu'est-ce que ça ? Dans le camion. Moi, je suis un peu curieuse, hein. Ah non, moi, je prends Tara par le col et je l'amène jusque dans le camion. On traîne pas là-dedans. Ouais, ouais. Je suis d'accord avec Noah. Je suis d'accord avec Noah. Kevin, dans le camion. Tout de suite. Qu'est-ce que c'est de ça ? Une maladie ? Un sport ? Peut-être... On n'a pas le temps pour ça. Kevin, dans le camion ! Pas envie de savoir. Bon, de toute façon, là, je l'ai placé à côté. Un parasite, peut-être. Un champignon. On va m'en foutre. On va vouloir partir d'ici au plus vite. Et ben là, je fais une petite manœuvre vite fait pour sortir de là où je m'étais mis. Et puis, let's go. Il recule et il crase. Moi, je vais prendre le deuxième camion. Mais je vais rouler doucement, quand même. Parce que je me rappelle, il n'y a plus de frein. Non, c'est vrai. Je ne roule pas trop vite, mais quand même un petit peu pour prendre de la distance. L'attention, t'es tracté, je te rappelle. Non, non, la corde, elle a pété. La corde, elle a lâché quand t'as tracté. Et donc, une fois qu'on sera à bonne distance, c'est pour ça que je ne roule pas trop vite non plus, mais une fois qu'on sera à bonne distance, je me laisserai m'arrêter. On remarque qu'il n'y a plus de frein, mais il y a le frein à main, peut-être ? Ah oui, oui, pourquoi pas. Le frein à main. Après, ça peut faire office de frein en attendant. Oui, de toute façon, moi je surveille derrière et de toute façon, s'il faut, j'arrêterai le véhicule en me mettant en devant. On rattachera tout ça. Ok, ça marche. Mais on se barre de là, clairement. Ok, vous repartez, j'imagine, au château. Ça va être bizarre. Ok, vous y arrivez sans souci. Évidemment, en prenant plus de temps qu'à l'accoutumée. Et c'est normal, vous aviez un véhicule plus long que les autres. Voilà. Petit détail aussi, vous avez des gens qui sont devant les portes du château. Qui, on va dire, ils sont moins d'une dizaine, on va dire huit. Allez, huit. Qui, voilà, vous avez femmes, enfants, plusieurs hommes. Et qui sont, évidemment, dans le besoin. Qui, quand ils vous voient passer, vous regardent et touchent les véhicules. Veulent, vous entendez des « on a faim », « aidez-nous ». Des enfants qui pleurent, évidemment. Ah, dramatique. Oui. Avec, évidemment, une femme avec un bébé dans les bras et qui fait « on veut manger », « on a soif ». Il faut constater quand même que ces gens ont la peau usée. Ça donne l'impression qu'ils ont été trop longtemps au soleil. Mais il n'y a pas tant de soleil dans le coin. Ils sont brûlés par quelque chose. Ça fait rider, mais en même temps, ça donne l'impression que c'est comme des veines ou un truc comme ça. Enfin, il y a un truc bizarre avec leur peau. Ok, ouais. Ok. De toute façon, le tarif habituel, je passe et je leur dis de se pousser. Je fais un coup de klaxon et s'ils ne bougent pas, tant pis. Je passe, de toute façon. Ils s'écartent. Oui, évidemment. Ils les connaissent. Ils sont très proches des véhicules. On ne sait jamais si vous donnez un truc. À ce moment-là, de toute façon, quand je passe, je fais toujours gaffe qu'il n'y en ait pas un qui essaie de rentrer dans le camion. Ah, oui, oui. Oui, oui. Il y a un con qui essaie de s'introduire dans un des camions. C'est vrai. Après, c'est déjà arrivé, il vaut mieux pas tenter le diable. Mais c'est déjà arrivé que les mecs tentent. On a déjà vu ce qui a failli se passer quand on testait tes pneus. Ceux qui me reconnaissent, en général, ne tentent pas. Oui, quand l'autre, il avait tapé sur la roue avec son petit coup de pied. Lui, il a de la chance qu'on ait eu envie de son camion. OK, donc vous rentrez sans problème. Les gens, évidemment, veulent rentrer avec vous, mais les portes se ferment juste à temps. Mets-nous la carte, s'il te plaît, comme ça. Bien sûr. Alors. Oui, c'est celle-là. J'y arrive. J'y vais avant. Je lag ce soir, c'est trop bizarre. Mon Roll20 qui lag, je vois ma caméra qui lag. C'est trop bizarre. Je comprends pas. C'est pas trop l'argent pour le public, ça va. Ils écoutent. Ouais, ils écoutent. Non, je sais pas, en fait. Du coup, on va dire que Tara est le totem, enfin le token du véhicule. Je suis le totem. Donc vous êtes arrivés ici sans problème. OK. Est-ce que vous voulez un repère de savoir où sont les cadavres ? Oh oui, c'est pas mal, ça. Oui, c'est une bonne idée, oui. C'est une bonne idée, oui. Pas mal, ça. Ah. Ah, il n'y avait pas le point. Bon, tant pis, on va dire que c'était lui. C'est tous les trucs dangereux. Eh ben, du coup, c'était pas loin, quand même. Voilà, c'est là, c'est vrai. Alors, par contre, ce danger, c'était le premier warning, c'était Tara qui avait remarqué des traces de pas, c'est ça ? C'est ça, et j'avais un petit peu fait une espèce de piège, entre guillemets, pour voir si les gens repassaient par là. C'était pas loin du pendu, non, c'est ça ? Enfin, du gars qui était... T'étais pas très très loin du pendu, t'étais de l'autre côté, je crois, oui, effectivement. Pendu était plus vers la prade, là, ouais, justement. Ici. Euh, OK. Je vais noter des trucs sur la carte, comme ça, je t'en souviendrai. Je vais vite faire regarder ce qui s'est passé pendant votre absence. Parce que forcément, oui, il faut rentrer, mais c'est un peu la couille. Parce que, mine de rien, vous avez vu des gens affamés à l'entrée. Ça, c'est, on va dire, un peu habituel. Mais là, vous avez quand même des gens qui sont un peu agacés à l'intérieur. Donc, les vôtres, qui commencent à... Vous entendez des bruits lorsque vous éteignez les véhicules, vous sortez, vous prenez vos affaires. Vous entendez des bruits comme quoi... On n'a plus à manger. Qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, j'ai pas envie de taper aux portes des autres, comme ceux qu'on a, là, actuellement. Apparemment, il y a des rumeurs. Comme quoi, il y a un problème de nourriture au sein de votre goût. Alors, mais... C'est quoi, cette histoire ? Je me tourne vers Noah. C'est quoi, cette histoire de nourriture ? Ben, je sais pas. Je suis pas au courant. Non, mais non, c'est pas toi qui donne des conseils d'agriculture, là, des bouseux. Si, mais... On n'est pas censé être des bouseux, nous. Ah non, c'est pour ça, je suis surpris aussi. Je pensais que nous qui savions faire, on avait ce qu'il fallait. Je pensais qu'on avait du blé, nous. Hum. Du vrai blé. Et moi, avoir faim. Quand on enterre, creuser à petit. On s'est peut-être fait voler quelque chose. Nos réserves, peut-être. Ici ? Voler ? Bah. C'est possible. Vous avez... Quelqu'un a volé nourriture à moi, ça va chier. Je vous ai ses épaules. C'est pas toi, Ré. Tu n'as pas fait ça, petite Lilo. Non. Bon, Kevin, t'as intérêt à filer droit, parce que là, t'es sur notre territoire. Lui, il est un peu estomaqué de voir toute cette agitation, tous ces gens, en fait, au même endroit, qui sont propres, déjà. Un minimum propre, en tout cas, par rapport à lui. Et ouais, il est subjugué par tout ce qui se passe autour de vous. Sans pour autant vous lâcher, vraiment, il vous suit tout le temps. Parfait. C'est voilà. Il a presque la bouche ouverte, il est bouche B, H24. Alors, il y a quelqu'un qui arrive vers vous, en l'occurrence vers Noah, surtout. Il est toute souriante, en fait. C'est votre ingénieur en mécanique, qui est Sally, du coup. Oui. Donc, c'est une des figures que vous avez... Oui. C'est le charisme de Disaï. C'est le Disaï, justement, oui. Voilà, qui arrive toute souriante, un peu, comme si elle savait quelque chose, que toi aussi, tu savais. Voilà. C'est droulou, les gens, comme ça. Elle te fait... Alors, cette balade ? Un peu compliqué. On s'est fait... On a eu une tentative de carjacking. J'emploie des mots exprès, parce que je sais qu'elle ne le connaît pas. Justement, si elle... Ah, elle, elle peut le connaître, elle est ancienne. Elle est ancienne ? Ah oui. C'est le charjacking, à cette époque. Eh, ouais, ils se sont même déguisés en policier, tu le crois, ça ? Non, complètement pas. Et pourtant, si. Mais bon, tu sais, voilà, il y avait Ludmilla avec nous. On les a redescendus du camion, on voulait les amener jusqu'ici, et tout, pour voir s'ils pouvaient nous aider, et tout. Mais, en fait, ils nous ont braqués, donc on les a sortis. Et puis, au moment où on les a sortis, il y en a un, il a commencé à dégueuler de partout, de la mousse dégueulasse. Enfin, voilà, on les a plantés là, on s'est tirés, parce qu'on s'est dit, si ça se trouve, c'est contagieux, tout ça. Alors, regarde, il te fait dans l'intérieur du véhicule, de celui de Ludmilla, et elle vous fait un peu à Ludmilla et toi, ah ben, vous n'allez pas de ramener de cadavres, cette fois ? Cette fois, c'est-à-dire que, qu'est-ce que tu appelles cadavres ? Parce que quand on s'enfile des bières, de temps en temps, voilà, c'est... Ah ben, j'ai entendu dire que tu avais ramener un cadavre la dernière fois. Tu sais bien, il ne faut pas croire tout ce qu'on dit. Il y a des rumeurs comme quoi il n'y a plus à manger. C'est pas vrai. Non, c'est vrai, mais... Ah, c'est vrai ? Comment ça ? J'ai l'impression quand même que votre cadavre, il est enfermé dans l'infirmerie. On n'a plus le droit d'y aller depuis que je sais ça. Et, Dizivoire, tu ne voudrais pas nous donner un coup de main pour ouvrir ce camion ? Quoi, il y a des cadavres aussi là-dedans ? Je ne sais pas du tout ce qu'on va trouver, justement. C'est un peu ce que les Pécnoux du Fresse nous ont demandé, en fait. On ramène le camion, ils veulent savoir ce qu'il y a dedans. On dirait, elle le regarde vite fait. Elle le fait, c'est pas rien ce que vous avez ramené quand même. C'est un fourgon qui servait à garder l'argent avant. C'est pas à nous. C'est pas à nous, mais... Et j'essaye de me débarrasser un peu de Kevin, tu vois. Je lui dis, tiens, Ludmille a été appelée là-bas, va voir. Parce que je veux... Et Kevin, il y va. Voilà, et je veux lui demander... Le plan, c'est qu'on ouvre le camion avant, que Kevin voit. Et puis, quand après, on ramène Kevin, on fait genre, on travaille encore un petit peu, genre une petite demi-heure. Et on l'ouvre devant lui. Mais nous, on aura déjà vu ce qu'il y a dedans avant. Ok. Voilà. Parce que s'il y a des trucs bien, ça me ferait mal au cul de laisser ça à des Pécnoux. Ouais, ouais, ok. Il faudra quand même traiter votre problème de cadavre dans la firmerie. Oui, oui, on va s'en occuper, oui. Si je le sais, d'autres le savent. Oui, oui, oui. Je me demande bien qui c'est qu'a fuité, hein, pour en fait. Je sais pas. Non. En parallèle, du coup, Ludmilla, tu vois qu'il y a Kevin qui se met à côté de toi. Et qui te regarde. Je commençais à faire mes exercices, tu vois. Mon entraînement. Et là, je le revois, tu sais, qu'il arrive. Il attend. Si tu dis rien, ça y est. Dis-moi le grand garret, tu viens pour mater ? Parce que sinon, ça va mal aller. Il fait non de la tête. Alors, qu'est-ce que tu fous là ? C'est Noah, il m'a dit de venir te voir. Je jette un coup d'œil, tu vois, père Noah. Tu me vois en train de papoter avec Sally et je te fais un petit signe de tête entendu. Je soupire, mais je cache même pas que je soupire, tu vois. Ah oui, parce que tu vas devoir dormir peut-être ici, c'est ça. Il faut que je montre à toi chambre. Ah, chambre invitée, être... Viens avec moi. Je crois savoir, mais pas sûr. Et je l'entraîne, tu vois, dans... En vrai, je ne sais même pas où sont les chambres d'invité, donc je vais essayer de trouver quelqu'un qui sait. Tu vois, je sais qu'il faut juste que je l'occupe, quoi. Et j'ai la flemme, donc je vais probablement le confier à quelqu'un d'autre. Dans l'idée, tu vois. Je n'ai pas envie de me le trimballer, quoi. Je vais juste aller m'entraîner tranquillement, décompresser. Ok. Ah si, si j'ai l'occasion, je vais gratter un bout en cuisine. Oui. Voilà, si vite fait, parce que bon, vu la mission, je tabassais des gens, ça creuse, donc je vais essayer de trouver un truc à grailler vite fait, et voir si je ne peux pas trouver un truc pour Noah et Tara par la même occasion. Je vais ressortir. Eh, la petite, la petite, viens. Je reviens vers toi, juste après. La petite, tu appelles... Ah, j'appelle Tara, ouais. Eh, la petite, viens par là. J'étais en train de vérifier mon sac, et puis du coup, je lève la tête. Viens, viens, viens. Je viens. Vas-y, pose les mains sur le camion, donc je lui demande de poser les mains sur le truc qu'on veut ouvrir. La double porte ? Ouais. Tu le fais ou pas ? Tu le pose la main là-dessus ? Ouais. Je pose la main sur le camion ? Ouais, ouais. Bah oui. Alors, tu le sens comment ? Ça va, c'est... Qu'est-ce que tu veux savoir ? Je sais pas s'il y a du danger ou quoi, c'est pas un truc, un peu ton truc, ça, des fois, t'as des intuitions comme ça, machin, là, tu sais, si on l'ouvre, ça va pas nous péter à la gueule quand même. Attends, attends, je sens un truc. Ah, je le savais ! Et je fais un petit coup de coude à Sally, tu vas voir. Je sens que je perds mon temps, en fait, là, et du coup, j'enlève ma main, je prends mon sac et je m'en vais. Ok. Je vais sur les remparts pour regarder ce qu'il y a des gens dehors. Alors, Tara, même en ayant fait cette action de... Oui. Voilà, parce que clairement, on doit se moquer un peu de toi, entre guillemets, même si je pense qu'au fond de lui, il croyait vraiment qu'il est assez imprimé. Moi, je pensais que... Oui, voilà, mais du coup, ça a été interprété comme ça. Tu trouves quand même que c'était particulièrement au-dessus de la température ambiante ? Ouais. Ça te comporte. Ok. Ok. C'est intéressant. Du coup, tu vois, je prends mes affaires, je m'en vais et je pars sur les remparts. Et j'ai quand même un moment donné où je m'arrête, tu sais, je m'arrête et je me retourne. Peut-être que tu me vois, du coup, faire ça. D'accord. Intérieurement, je te traite de tous les noms, là. Ouf. C'est... En passant, Tara, tu croises quelqu'un que tu connais, c'est... Alors, il s'appelle Jackie, c'est spécialiste agriculture, qui vous a... Il y a eu une altercation la fois dernière, mais je ne sais plus pourquoi. Non non plus. Ah si, oui, je me rappelle. Parce qu'on a ramené un cadavre et qu'on ne lui a pas dit. Ouais, c'est ça. Je crois. Oh putain. Non, 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 c'est pas ça. C'est parce qu'on était revenus, justement, et il disait qu'on avait que des pieds de l'essence, et qu'il allait le bavé au supérieur, un truc comme ça. Ah oui, exact. Tu crois que c'est Jackie qui... Tu le croises vraiment, et tu l'entends, baragouiner des choses quand il passe juste à côté de toi, avant que tu t'assoies ou que tu reviennes vers Noah. Il baragouine des choses, tu ne comprends pas très bien, mais il disait des choses genre « je vais vous protéger, je vais vous protéger, je ne vous inquiétez pas. » Mais il était vraiment recrobulé sur lui-même, et « je vais vous protéger, ne vous inquiétez pas, je vais vous protéger. » Un peu en plein délire, quoi, presque, on avait l'impression. Ils ne vous ont pas vu. Vous ne craignez rien ici. T'as vu des serpents, Noah ? Non, c'est pas Noah, mince. C'est Jackie. Jackie, t'as vu des... Vous avez des noms de ouf, les gens. Ouais, bah oui, le tchat, c'est pas nous. C'est le tchat, hein. T'as vu des serpents, Jackie ? Jackie, là, il se... Il s'appelle Jacques. Il a la tête, il regarde à droite, à gauche, et en fait, il ne sait pas d'où vient la voix, et il se retourne, il fait « Hein ? Quoi ? » T'as vu des serpents, Jackie ? C'est des quoi ? Des serpents ? Et qu'est-ce que tu racontes ? Tu es folle. Tu as enchanté ses épaules et j'y vais. Et lui aussi, c'est pareil, tu vois, il continue à avancer en te regardant dessus son épaule, et genre les gros yeux, et n'importe quoi. Oui, je comprends. Du coup, en fait, tout le monde est comme ça, du coup, c'est un cercle vicieux, tout le monde se croit fou. Vous avez également le médecin qui est dans le coin. Qui voit Noah, surtout, et qui commence à vouloir partir ailleurs. Mais attends, attends. Si je la vois, je la rappelle. Je suis occupé, Noah. Vous avez ramené à manger ? Bientôt, oui. On va en avoir besoin. Oui. Dis voir, toi. Je suis occupé, Noah, je suis occupé. Oui, moi aussi, mais je lui cours après. Ok. Donc, tu sais, en mode un peu harceleur, tu vois, le mec relou, quoi. Non, attends. Ah bah, tu la rattrapes, en tout cas. Heureusement que je t'avais dit de garder le secret, pour ce que tu sais, là. Visiblement, à peine on arrive. Mais je l'ai fait. J'ai gardé le secret. Mais en même temps, j'ai fermé l'infirmierie. Tu crois que ça fait quoi ? Je sais pas, mais... Tout le monde parle. Bon, du coup, il a quoi ? Je sais, il est mort, mais il est mort de quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? T'as trouvé des trucs ? Oui, j'ai trouvé quelque chose. Ah. Le problème, c'est qu'il faudrait que j'en parle au fondateur, d'abord. Bah, écoute, ce que je te propose, c'est que tu m'en parles. Et puis, après, je vais avec les autres voir les fondateurs. Le mieux, c'est de le voir aussi, parce que j'ai du mal à en parler. Ah bon ? Ouais, mais moi, j'aime pas les trucs trop dégueulasses, par contre. Ok, bah, ramène quelqu'un qui aime les trucs dégueulasses, parce que ça va être difficile à... Attends, bouge pas. Tara ! Elle est où, la petite ? C'est parti sur les remparts, moi. Est-ce que je te vois, ou t'es vraiment genre... Oui, oui, tu vois, oui, bien sûr. Je t'appelle. Ah, viens voir. J'ai la tête qui tombe, tu sais, genre. D'ailleurs, puisque... Moi, encore ! On a besoin de toi, un gérmerie. J'aurais besoin de voir Ludmilla également. Parce que, oui, il faut que vous constatiez la même chose que moi, visuellement. Mais il va falloir aussi que je fasse un test sur vous. Oula ! Vous êtes ceux qui m'avaient approché du cadavre. Est-ce qu'il y a, lui aussi, il crache de la mousse ? Non. On est tombé sur quelqu'un qui crachait de la mousse. T'as déjà vu ça, peut-être ? Oui, mais là, comme ça... On les a pas ramenés, ceux-là. Non. On a failli, on était en route. Mais heureusement, ils nous ont draqués. Donc, du coup, on les a pas ramenés. Il se passe beaucoup de choses avec Serior, apparemment, avec vous trois. Le mieux, c'est que, finalement, je ne connaisse l'histoire que du cadavre. Et on en reste là. Oui, je pense que c'est mieux. Moi, j'en sais, mieux on se porte, j'ai l'impression. Allez, on y va. Pendant ce temps-là, il y a Sally. À chaque fois, j'ai un point qui inspecte le fourgon. Kevin, du coup, il est avec l'unmila. Sachant que Kevin et l'unmila, surtout l'unmila, en arrivant en cuisine, tu te rends compte que, déjà, on te dit « Non, non, tu rentres pas, on se rationne. C'est plus possible, là. » Donc, tu attends, on fera un repas général ce soir. Mais là, c'est plus libre-service. Donc, allez, circulez. Kevin qui fait « Ça a l'air cool, chez vous. » Tu vas vouloir le tourner dans ton trou à ras ? Ben, au moins, on mangeait. Ah, ça veut dire que toi, pas très, très, respectueux des gens qui t'accueillent. La terre. Ah. Oui. Ça va pas être à mon goût. Mais si toi, vraiment, critiquer nourriture ici, et toi, pouvoir donner ta part à moi, moi, je vais être content. Pour critiquer de la nourriture, faudrait déjà que j'en mange. Ah, moi, pas pouvoir y faire grand-chose. Bon, euh... J'essaie d'intercepter quelqu'un qui va savoir où sont les gens. Il faut que tu donnes ta nourriture, Kevin. Tu viendras avec moi sur les remparts, après. Ah, mais il est pas avec nous. Parce que pour l'instant, je l'ai pas encore refourgué. Je vais essayer de le refourguer à la première personne qui sait à peu près comment s'est foutue la forteresse. Donc, dès que je dois quelqu'un d'à peu près compétent dans ce domaine-là. Ouais, bah, si je croise Jackie... Jackie qui est au croquevier. Fais attention, Jackie, il voit des serpents, donc... De toute façon, j'en sais rien, c'est... Ah, parfait ! Hé, toi ! Et puis, bah, c'est tant qu'il réagit. Oui, oui. Il réagit bien. Qu'est-ce qui se passe, celui-là ? Ah, oui. Il y a lui qui vient arriver à être... du camp des autres avec Camion, là. Théâtre Fraisse. Et lui, être... On accepte les gens de la Fraisse, ici ? Bah, lui, être là, car nous, récupérer Camion, et lui, pour vérifier que nous, rendre Camion. Toi, comprendre ? Ah. Ok. Super. Toi, comprendre. Donc, toi, trouver chambre à lui. Moi, aller devoir partir, parce que moi, appeler... Je n'ai pas le temps. Ah, bah, moi non plus. Bonne chance. Allez, Kevin, suis-lui. Je filme. Oui. Je lui laisse dans les pattes. Bah, qui dit ? Les pattes du pied, comme ça. Oui, oui, bah, je... Tu vois, lui, c'est peut-être un tort pour l'encre. L'accueil chaleureux de... C'est limite, bah, oui, bah, on y va, allez, viens. Allez, suis-moi, quoi. Oui, j'imagine, un endroit pour les gens qu'on accueille peut-être temporairement. Allez, c'est... Je fais au revoir. Enfin, comme ça. En mode benet, quoi. Ok. Direction l'infirmerie, alors ? Oui. Ok. Oui, oui. Alors, vous voyez, le médecin qui prend beaucoup de précautions à ce que personne ne traîne dans les couloirs. Alors, dans le couloir, en l'occurrence, il n'y a personne. Ou même s'il y a quelqu'un, il ne vous regarde pas du tout. Et elle vous demande même de la cacher en train d'ouvrir l'infirmerie. On se met derrière elle, tu vois, en mode vigile, la boîte de nuit. Ouais. Du coup, c'est encore plus flag. C'est ça. Pour vous, c'est encore plus flag que ce qu'elle fait. Elle ouvre, voilà. Et elle referme derrière vous, tout de suite, un double tour. Oui. Et voilà, le cadavre est bâché, toujours. Enfin, en tout cas, il y a toujours cette bâche au milieu de la pièce. Et elle vous fait encore... Moi, j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à le reconnaître, en plus, maintenant. C'est surtout que je n'ai jamais été confronté à ça et pour moi, ça ne relève pas de la médecine. Qu'est-ce que tu me racontes ? Attends, ça va être le gars que nous a amené ce matin ? Oui. Eh bien, quoi est le problème ? Elle enlève la bâche. Elle l'a ouvert. Elle a ouvert le thorax et tout. C'est pas très agréable à regarder. Tara, j'ai presque envie de lui enlever un petit dé de sang-froid. Oui, parce que tu es jeune. Oui, parce qu'elle est jeune. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que vous voyez à l'intérieur du corps comme des parties très sombres, très noires, pas du tout organiques ou en sang-golanté comme ça aurait dû être. Et ces parties noires sont comme des... pas des tentacules, mais comme des racines. Ça fait très plantes. C'est ça. Tout autour des parois de son corps à l'intérieur. Et ça a l'air d'aller dans la trachée, ça a l'air d'aller dans les organes. Voilà. C'est n'est que là. Et elle vous fait... Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai jamais vu ça. Je ne sais même pas si... Pour moi, il est mort de coups et blessures sur le poteau, comme vous m'aviez raconté. Mais sans ça, est-ce qu'il aurait survécu à ça ou est-ce qu'il avait déjà ça à ce moment-là ? Je n'en sais rien du tout. Je ne sais pas. Tu penses le sang-là aussi, c'est ça ? Exactement. Étant donné que ça a l'air d'être... En fait, elle vous montre. Elle vous donne un masque. Enfin, un truc. Elle vous dit « Cachez votre visage, on ne sait jamais » et tout. Ok. Et elle commence à gratter une des parties noires et en fait, ça s'effrite et ça s'envole en plein de petites particules. Ah oui, c'est vrai, absolument. Voilà. Et du coup, elle voudrait faire un test, peut-être une sorte de prise de sang ou quelque chose pour voir si... si tout va bien avec vous trois. D'accord. Il ne faut pas forcément nous ouvrir le ventre, en fait. Pas encore, Taran. Ok. Si c'est nécessaire, allez, vas-y. Oui, je préférerais parce que du coup, ça voudrait dire que vous avez amené une infection dans la forteresse, dans le château. Donc, il vaut mieux le faire. Ouais. Voilà, bon, elle vous prend chacun une petite dose de sang. Bon, peut-être que c'était la première fois pour certains. ou quelque chose comme ça. toujours est-il que... Je ne vais pas vous faire faire un test de psychologie pour savoir si vous résistez à la piju. Il y a des abeilles qui font la taille de petits chiens. Ça va bien se passer, quoi. C'est une petite pijure comme ça. Alors, ça, c'est une rumeur. Ça, c'est une rumeur, effectivement. Ça n'arrive pas. Ok. Pour le moment, elle préfère que ça se sache pas, ce genre de choses. Donc, encore une fois, elle a convoqué les fondateurs, elle va leur en parler et vous cesse sans doute convoquer suite à ça. Voilà, elle vous a couvert du mieux qu'elle a pu. Mais là, c'est une couverture qui risque d'avoir de grosses conséquences. Si vous êtes d'accord avec ça. Ouais, de toute façon, on n'a plus trop le choix maintenant. Elle regarde du fait sur son microscope au niveau des analyses. Apparemment, tout va bien. Donc, elle vous laisse. Bon, tant mieux. Je vais vous sortir, quoi. Elle vous demande, encore une fois, qu'est-ce qu'elle fait du corps. Elle ne peut plus le laisser là. Je pense qu'il faut le mettre dans une bâche et puis on va le faire quitter la forteresse. Est-ce qu'on n'allait pas le jeter au gouffre de la poussée ? Ah non, c'est loin, t'as dit, je crois. C'est assez loin, oui. Ce n'est pas facile en véhicule, c'est quasiment impossible. On doit... On va... Ça ne peut pas être à nous décider. Oui, mais là, dans l'urgence, les fondateurs... Elle peut le mettre de côté dans une pièce à l'arrière. Ça ne doit pas être encore... Il faut s'en débarrasser. Il est brûlé ? Il faut s'en débarrasser. Brasser ? Mais comment on prouve au fondateur qu'il y a eu ça ? Le temps que, de toute façon, nous, on a affaire avec les véhicules, là, on appelle les fondateurs et ils regardent ça et puis dès que c'est fait, on l'emmène... On l'emmène plus loin. Ok. Ok, je fais ça. Et pas un mot, surtout, à personne. Au fondateur ? Oui, oui, mais à part eux. Evidemment. Promis, hein. Oui. Bon, je sors. Ok. Oui, pareil, on va prendre l'air un peu, parce que là, c'est... Ah, moi, être très déçu. Pourquoi tu t'es demandé à quoi ? Ah non, pas ça, ça, moi, m'en foutre. Mais, il n'y a plus nourriture, on n'a plus droit à prendre nourriture aux cuisines. Et rationne. En même temps, si on est infecté, il vaut peut-être mieux qu'on touche à rien. Oui, bah non... Être infecté, elle, dire que nous, tout allait bien. C'est ça. Allez, toi, pas avoir peur. Ça va pas être première fois. Non, non, et puis, de toute façon, si la nature nous rappelle comme ça, c'est qu'il y a une raison. Enfin, je trouve que c'est quand même pas très naturel, tout ça. Qu'est-ce que vous êtes-vous ? Moi, je vais me plonger dans le travail, je vais retourner un peu au niveau mécanique, tout ça, me changer les idées, et puis avancer sur le truc pour qu'on puisse ouvrir la porte au moment où Kevin ne sera pas là. Et pour voir d'abord le contenu, ça va être... D'accord. Tu veux le voir, enfin, tu veux voir le contenu avant Kevin ? Mon objectif, c'est ça, c'est que je vais commencer à travailler sur le camion et à un moment, quand je vois qu'on y est presque, je vais dire à Kevin qu'on s'arrête là pour l'instant, qu'on continuera demain matin. C'est ce que j'ai expliqué comme plan à Sally. Et dès qu'il n'est pas là, nous, on vient, on regarde ce qu'il y a dedans, on prend ce qui nous intéresse, et après, on referme avec Sally ou même tout seul, on referme un peu la porte et on refait une ouverture devant Kevin le lendemain pour qu'il voie que c'est de la merde ce qu'il y a dedans. C'est horrible, hein ? Mais non ! Mais non, c'est normal ! Non, mais j'aimerais pas être Kevin, c'est pour ça. C'est ça. Ils sont venus pour qu'on répare son matos, ils sont pas venus pour qu'on ouvre un coffre et qu'on leur donne ce qu'il y a dedans. Non, non, bien sûr, c'est sûr, oui. Soyons honnêtes. Oui. Soyons honnêtes, t'es pas exagéré, non ? Est-ce que, Tara, tu veux faire quelque chose de particulier pendant ce... cet instant où vous êtes au château ? Sachant que là, là, je vous demande à chacun un truc si vous voulez faire un truc. Mais on peut faire une ellipse et pendant ce temps-là, je vais m'occuper surtout de Noah après pour son camion, mais on peut s'occuper un peu de la gestion de la communauté pendant ce temps-là. Après. Voilà. Mais si vous voulez faire un truc vraiment précis, n'hésitez pas à me le dire maintenant. Tara et Ludimila aussi. Parce qu'il y a des gens à qui vous voulez parler. Ben non, mais on a quand même du matos dans le camion. Oui, c'est vrai qu'on a récupéré des armes et tout ça. Donc, ça, ben... C'est quand même du trophée. C'est entre guillemets, c'est du trophée de récupération. Donc, je vais... Je vais pas me gêner pour mettre en valeur le fait qu'on a ramené du bon matos. Quelques trucs et tout. Exactement. Ben ouais, mais en mode, voilà, pour que... Pour pas qu'on oublie qui c'est la reine de la route ici, quoi. Jamais revenir à les mains vides. Même si je laisse aussi de la gloire à Noah et à Tara, en disant qu'ils étaient avec nous. Je leur dis que nous, on a ramené des trucs, quoi. J'hésite pas à chambrer les deux, trois mecs, tu sais, qui foutent rien de la journée pour moi et qui glandent. Et toi, quoi faire aujourd'hui ? Bon, après, si tu montres bien tout le monde ce que t'as ramené... Oh oui, je mets un peu... Je fais oups, tu vois, c'est un peu genre oups, j'ai ça dans les mains, tu vois, le matériel comme ça. C'est pas oups, mais en gros, je fais en sorte que ça soit évident. Après, je suis pas non plus en train de faire chier tout le monde. Non, mais c'est pas ça, mais je fais bien en sorte qu'on voit qu'on a ramené des trucs, quoi. Et notamment, si je passe à côté de Jackie, ça va être le gars chez Essence, hein. Et je lui fais un petit clin d'œil et je passe, quoi. Justement, en parlant de Jackie, il voit ce que tu fais et elle voit. C'est une femme ou un homme au final ? Je sais jamais. C'est pas. Je crois que c'était un mec, un vieux. Je crois que c'était un mec, mais... D'accord. Il voit ce que t'as ramené et tout ça, et il fait... Eh, mais... Avec ça, on va pas nourrir grande, hein. Puis il s'en va. Bonnard. Tara, tu voulais faire quelque chose, Tara ? Oui, je vais partir sur les remparts, observer les gentils étaient dehors, en fait, et voir comment ça se passe à l'extérieur. Aux alentours ? En plus des gens ? Moi, c'est ça, c'est ça, voir un petit peu comment ça se passe aux alentours, mon comportement, parce qu'il y a cette histoire d'infection, peut-être, donc ça me pose un peu de questions et je vais regarder un petit peu comment ça se passe depuis les hauteurs, en fait. Et si jamais... Excuse-moi. Si jamais je vois une ouverture à un moment donné, je pense que je sortirai pour aller voir ce qui devient du cadavre du type qui vomissait de la mousse. Alors, j'ai mis en discrétion parce que... Moi, dans ma tête, ils ont d'autres copains qu'ils attendaient, peut-être, mais je viens en discrétion le plus possible, mais j'irai bien voir qu'est-ce qu'il a été si tu avais son cadavre en bout de quelques heures, en fait. D'accord. Ça marche. Bon, alors, tu m'as demandé ce que tu voyais au-dessus des remparts. Tu vois les gens aux portes qui se sont du coup un petit peu installés aux alentours de la porte. Du fait qu'ils ne puissent pas rentrer, bon, ils attendent. Ils attendent. Mais tu sais, toi, que s'il y a un problème de bouffe à l'intérieur, ils vont attendre très longtemps. Ils sont dans un état déplorable. ça tousse. Tu penses que la majorité est malade. Des suites, il y a des manques, il y a des carences, tout ça. Tu vois que parfois, certains se touchent le visage ou se tapent la tête. Avec la main, ils se tapent la tête. ce n'est pas un comportement que j'ai vu souvent, ça, depuis les remparts. Parce que ça m'arrive souvent de monter là-dessus, de regarder les gens, en fait. Mais c'est un comportement que j'ai vu couramment ou pas du tout ? Récemment, non. Ah ouais, ouais, ok. Non, et... Ça m'interpelle vraiment. Même en réfléchissant, bon, tu as peut-être déjà vu ça faire quelqu'un. Mais là, tu remarques qu'il y en a un qui le fait et puis il y en a un autre aussi, un peu plus loin, de la même manière, comme s'il y avait quelque chose qui les dérangeait, comme s'il y avait un mal de tête. Mais persistant et tu le vois, même certains, ils se grattent, tu vois ? Ouais. Voilà. Quelque chose les dérange. Ok. Ouais, je ne suis pas rassuré, effectivement, avec tout ça. Un seul risque d'expression, ouais. Mais c'est pas là, vous avez un château en pierre. C'est bon, ouais. Ça s'arrête les microbes, c'est comme le... C'est comme le village de Tchernobyl. Voilà. C'est l'imaginaux. Et tu veux, du coup, partir, revoir les cadavres, si j'ai bien compris. Ouais, bah ouais. Si je sens une petite ouverture, à mon donné, on me surveille peut-être un peu moins, etc. Je... Appelons du discrétion, allez, pour dire que tu le fais de manière discrète. Maintenant, si on te voit, je pense pas que ce soit gênant, c'est juste que les gens vont dire « Ah, c'est encore barré. » Voilà. Ok. Ça va. Très bien. Si ça peut t'éviter ça, je pense que c'est peut-être pas plus mal pour toi. Ok. c'est ça avec quoi, la discrétion ? Vigueur, discrétion. Vigueur, discrétion. Mouvement, voilà. Difficulté, fin, parce que tu connais assez bien les recoins du château. Tu sais pas où te passer. Voilà. Ça va. Ça va, ça va, ça va. Bon, très facile pour toi. Tu le fais, soit tu me le racontes, soit on te dit « C'est réussi. » Non, je vais regarder où sont positionnés un petit peu les gens à l'extérieur. Et vu que ça accapare pas mal la tension, parce que j'ai l'impression qu'il y a plus ou moins que d'habitude, je vais contourner pour passer par l'autre côté en fait, tout simplement, parce que je pense que du coup, c'est plus tranquille ici. Et ça marche. Fais-moi penser, je vais aller sur Noah, là, juste là. Fais-moi penser quand même à faire un gestion, de vigilance. Enfin, fais-le à la rigueur, fais perception de vigilance, difficulté 7. Et puis, je reviendrai dessus juste après. Noah, tu arrives au fourgon où comment elle s'appelle ? Jackie ? Non, c'est pas Jackie. C'est Sally. Sally, pardon. Désolé. Sally est plutôt bien avancée, c'est-à-dire qu'elle a l'air déjà de travailler sur l'ouverture. D'accord. Écoute, je l'ai mis au courant de mon plan, de toute façon, donc... On fait ça au plus vite, si j'ai bien compris. Pardon ? Elle te dit on fait ça au plus vite, si j'ai bien compris. Oui, oui, on fait ça au plus vite, mais dès que c'est ouvert, on dit que ça représente trop de boulot, qu'on est en fin de journée, de toute façon, et qu'on verra ça demain. et dès que le Kevin, il n'est plus là, on ouvre, on prend ce qu'il y a à prendre et puis on referme. D'accord. Je vais te montrer un truc. Ouais. J'ai besoin de ton avis. Tout simplement, j'ai déjà réussi à percer un peu le verrou. Et en fait, c'est toujours verrouillé, évidemment, il y a plusieurs sécurités sur ce genre de véhicule, c'est forcément... Il ne va pas s'attendre à autre chose. Par contre, vas-y, essaye... Essaye d'ouvrir. Bah écoute, ouais, j'essaye d'ouvrir. Donc c'est fermé, tout clairement, ce que là. Par contre, il y a un jeu, un tout petit jeu. D'accord. Maintenant, pousse. Ok, bah je pousse. Et tu pousses, t'arrives à rentrer un peu les portes. Les deux portes. Tu vois, t'arrives à les avoir bien parallèles. D'accord. Et t'as fait lâche. Bah, je lâche. Ok. Et là, en fait, les portes, comme s'il n'y avait que le verrou qui maintenait pour que ça s'ouvre. si ça voulait s'ouvrir de l'intérieur. Comme si quelque chose poussait de l'intérieur. Ok. Bon, bah écoute, on continue ou... Non, attends, on va attendre un tout petit peu. Il est là, Kevin, de toute façon ? Non, il n'est pas parti. Il est sans savoir. Ouais, il est sans savoir trouver une chambre avec Jacky. Mais bon, c'est pas trop Willy, là. Bah, je lui dis, non, on continue pas tout de suite, tout de suite. Je vais demander plus d'infos quand même à Kevin, savoir où est-ce qu'ils m'ont trouvé ce truc et tout ça parce que... Ou alors, c'est quelque chose, ouais, ils ont... En termes de poids, quand je l'ai conduit, ce camion, avec l'expérience que j'ai dans la mécanique et tout ça, est-ce que je peux estimer qu'il y avait vraiment une grosse cargaison ? Alors, le véhicule, il est lourd, à la base, déjà. Donc, c'est très difficile d'estimer s'il y a quelque chose dedans. Donc, c'est quoi, la difficulté neuf ? Ah, on peut faire un test, oui, c'est vrai. Ouais. Neuf, ça va être savoir mécanique, ça te va ? Oui, ça me paraît bien. Savoir mécanique, si je le trouve, mécanique, ok. Et difficulté neuf ? Ouais. Ok. Alors, attends, je ne me rappelle plus, normalement, j'ai... je crois que j'ai des spécialités. Bah, c'est mon domaine de prédilection, déjà. C'est 7. Donc, c'est 7, ok. Je pense que c'est tout, le reste... Ouais, je ne pense pas que ça s'applique. Ok. Il devait y avoir quelque chose dans l'arrière, Derrière ces portes, il y a quelque chose. D'accord. Non, mais... De lourd, alors, de lourd. t'estimes que le véhicule n'était pas non plus en surcharge. D'accord. Mais il n'était pas vide pour autant. Maintenant, tu n'as pas entendu le bruit, tu n'as pas entendu... Voilà, ce n'est pas un truc qui a du jeu et qui aurait buté genre une armoire qui serait sur le truc ou ni quelque chose de plein à craquer, en fait, où on a comme une valise de voyage où tu t'assoies dessus pour le fermer. Ça donne plus l'impression de la valise qui pleine à craquer, ouais. D'accord. Il devait y avoir du pognon, dis donc. Dommage que... On s'en servira pour faire du feu. Ben voilà, je vais quand même demander quelques renseignements à Kevin, savoir où est-ce qu'ils l'ont trouvé, enfin, où est-ce qu'il l'a trouvé, puisque c'est lui qui a pris ce camus, en fait. Donc, où est-ce qu'il l'a trouvé exactement, en fait. Ok. Elle, de son côté, elle te demande, du coup, pour l'instant, on attend ? Ouais, ouais, pour l'instant, on attend. Parce que si... Ouais, ouais, j'ai une mauvaise... Je veux un renseignement, en fait. Je reviens. Ok. Au moment où tu t'en vas, elle te rappelle, vite fait, elle dit, Noah, attends, attends. Ah, oui. Elle a mis sa main à un endroit, en fait, du véhicule, autour d'une des portes. Elle m'a coincée. Elle fait, avec sa main, en fait, elle a l'impression de... Comme si quelque chose touchait sa main, sans toucher la... Enfin, comme si quelque chose s'échappait du véhicule. Un souffle. Continue. Et elle te dit, de mettre ta main pour sentir. Est-ce que tu le fais ? Oui. Ok. Prends un souffle assez chaud. Continue. Qui s'échappe peut-être d'un dégon ou d'une ouverture ou une crevasse. Ok. Et t'entends légèrement tu vois, enfin, le bruit d'un... d'un gaz ou un truc comme ça qui s'échappe, quoi. Après, c'est... Ça sent pas très bon. C'est bizarre, quand même. Ouais. Moi, ça me rappelle une odeur, elle te fait. Ça te rappelle quoi comme odeur ? Jackie, il utilise toujours des trucs de merde, là, pour ses... pour ses champs, là. Tu crois que ce serait de l'engrais ? Bah, je sais pas, mais ça sent vachement le truc de la pourriture, quoi. Ouais. Peut-être qu'on... Tu crois qu'on devrait ouvrir ça hors de l'enceinte, quand même, au cas où ? Ah, je sais pas, là. Ouais. Bah, écoute... Je sais pas où vous avez trouvé ça, je sais pas... Ferme... Essaye de fermer comme tu peux. Va pas plus loin, je vais attendre d'avoir plus d'infos avant de... Bon, ok. Donc, je vais essayer de m'enquérir de Ludmilla, justement, rassembler un peu le groupe pour faire le point. Ça marche. Pendant que tu fais ça, je reviens sur Tara. Hum-hum, oui. Du coup, c'est ma compétence maîtresse, je fais un G à difficulté 5. T'es vigilance, c'est ça ? Perception vigilance, oui. Ok, ouais, ouais, ça marche. Ça marche ? Ok, c'est parti. Sud-C, 3 Sud-C. Ouais, je vois ça. Euh... Alors, tu remarques... Alors, j'avais pas tant de choses à te dire, je suis désolé. Non, non, mais c'est pas grave. Après, s'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, tu vois, c'est normal. Si, mais ça n'a rien à voir avec les cadavres, c'est pendant ta fuite, entre guillemets, ta échappatoire. au moment où tu sors du château et tout, tu pars derrière, du coup, si j'ai bien compris. Oui. Tu remarques, en fait, il y a... Alors, il y a une activité un peu au sol, entre les feuilles et tout, qui sont le long de la forteresse. Tout simplement, en fait, tu remarques qu'il y a pas mal de fourmis. Les grosses fourmis ? Alors, grosses, non, pas spécialement, mais après, c'est Vermine 2047, donc c'est pas les fourmis d'aujourd'hui non plus. C'est dogalement gros. Non, c'est pas dogalement. Elles vont en direction de la forteresse ? Elles ont l'air de sortir de la forteresse d'une crevasse. Ah, ouais. Ah, je pense que ça va me bâtirer, en fait. Comme ça, plus, voilà, les fourmis, elles sont de la taille d'un doigt, quoi. Ok. Je pense que ça va me... C'est un livre qui est des merveilles, si tu me mets un truc brillant qui fait du bruit devant moi, je te tourne la tête, c'est clair. Non, mais franchement, je pense que je vais abandonner ma première idée, genre, et je vais essayer de regarder un petit peu, tu sais, de prendre un bâton, de fouiller, de bouger un peu, voir un petit peu si elle en sait de crevasse, voir où ça va, tu vois, est-ce que ça va chez la nourriture, par exemple. D'accord. Alors, la crevasse, ça va être très difficile, c'est vraiment de gros rochers, c'est difficile d'aller plus loin. Par contre, c'est vrai que si tu commences à réfléchir comme ça, la cuisine n'est pas, en tout cas, la réserve de nourriture n'est pas loin de là où tu t'échappes. Effectivement. Elles sortent et elles ont l'air d'avoir, ouais, peut-être des morceaux de choses que tu peux peut-être reconnaître. Vous aviez des graines, c'est ça, vous ? Vous aviez du blé, des choses comme ça ? Du blé ? Ouais, par exemple, elles ont des morceaux de blé, ouais. Ah oui, d'accord. Et elles s'échappent, enfin, elles font un chemin, du coup, elles se suivent et elles vont, elles vont en direction de tout en bas, donc vers la rivière, là où vous avez vos champs. Ok. Je vais descendre avec elles, en fait. Je vais descendre avec elles et après, je reprendrai mon chemin. Je vais voir un petit peu si j'arrive à suivre un petit peu leurs traces, même pas pour forcément rapporter, plus par curiosité, tu vois, de les suivre. Je suis leur chemin. Si je vois quelque chose d'étrange qui va arriver jusqu'au champ, tu me le dis, mais arriver au champ, si je perds un peu leurs traces, je bifurte et je vais voir l'état d'avre et si j'y pense, j'en parlerai en rentrant. Ça marche. C'est simple, à un moment donné, tu t'arrêtes parce que tu vois quelqu'un sur le chemin des fourmis. T'es haute herbe, c'est des hautes herbes. En suivant, il y a moyen de te cacher, de te baisser, mais la personne est assez loin pour ne pas qu'elle te remarque. De toute façon, tu entends encore les chuchotements de Jackie qui, du coup, se lève à, on va dire, une vingtaine de mètres devant toi et tu vois qu'il a des fourmis sur lui. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Et tu sais, vous êtes en sécurité. Ne vous inquiétez pas. Oh, vous êtes... Vous êtes magnifique. Vous êtes magnifique. Vous avez le droit de vivre. Et puis, t'as l'impression parfois qu'il leur pose des questions, genre... Quoi ? Je vous remercie. Et il suit un peu le mouvement, tout doucement, des fourmis. Continue le chemin. Et voilà, si tu le laisses partir, il disparaît. Oui, oui. Oui, oui, oui. Je vais rarement à la confrontation, de toute façon. Je le regarde, j'écoute, mais je vais rarement à la confrontation. Et des fois, je répète. OK. Je suis un peu interlocué, mais je passe vite à autre chose et je reviendrai peut-être en rentrant. Et je vais repartir sur le chemin des cadavres. Ça marche. Bon, je te laisse tranquille là-dessus, il n'y a plus besoin de J. Ça marche. Ludmilla, je ne sais plus ce que tu faisais. Je me débarasse de Kevin et j'ai été appelée par Noah. OK. Bon, on peut reprendre avec vous, s'il vous plaît. Oui, je suis bon. Après, il y a moyen de trouver Kevin qui erre dans les couloirs. Bon, s'il erre dans les couloirs, du coup, je fais signe à Ludmilla que je veux lui parler à elle principalement. D'accord. Alors, Ludmilla, on a avancé avec Sally sur le camion. C'est un peu bizarre ce qu'il y a à l'intérieur. C'est chaud, ça fait un petit souffle étrange. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais ça sent la merde. Quand je dis que ça sent la merde, littéralement, c'est ça. Pardon. Ça sent vraiment la merde. Ça sent la même chose, l'engrais, les trucs qu'on met pour faire pousser les patates ou je ne sais pas quoi. J'ai peur. Je ne sais pas si c'est de l'engrais ou si c'est... Je ne sais pas trop ce que c'est, mais entre les mecs qui dégueulent de la mousse, le truc noir dans l'infirmerie et puis maintenant, on vient de ramener un camion avec une cale qui sent la merde, je suis en train de me demander si c'est peut-être une vraie bonne idée de l'ouvrir dans l'enceinte de la forteresse, en fait. Il faut avoir peur. Ah ben, oui, imagine, c'est des trucs de maladie ou des trucs comme ça en plein milieu. Tout le monde va être malade et... Ouais, je pense qu'il faut peut-être être prudent, je ne sais pas. Ou alors, on laisse Kevin ouvrir. On voit ce qui se passe, mais... Pareil, si c'est des trucs de maladie ou quoi, ce serait peut-être plus prudent de faire ça dehors. Tu sais que ça ne va pas être richesse, tu peux toujours dire à lui ouvrir. Ouais, mais imagine, c'est des trucs... C'est une maladie ou quoi qui se propage. Il faudra peut-être l'ouvrir. Moi, je dis, ce qu'on peut faire, c'est qu'on le laisse ouvrir, mais à l'extérieur. on va dans un petit endroit tranquille que tu connais, là, et puis on s'arrête, je finis de bricoler ça, on ouvre. Voilà. On baratine et puis on voit ce qu'il y a dedans. Lui, pas être très malin, mais ça, être un peu suspect. Comment toi, justifier ça ? Je vais lui dire que je sais pas, moi, que les gens, ils ont faim, qu'il y a un problème de bouffe, qu'ils pensent qu'il y a de la bouffe et que si c'est de la bouffe, c'est tout pour lui. Et donc, du coup, il faut ouvrir plus loin. Il ne faut pas provoquer émeute ici et ne pas ouvrir aussi. Ah, toi, être malin. Ouais, j'essaie. Mais si toi, avoir si bonne idée, pourquoi toi, demandez-moi ? Je vais pas faire ça tout seul, c'est ton cas. Pardon ? Ah, tu veux moi emmener le camion ? Mais lui, bien fonctionné ? Ah non, lui a réparé frein. Ah bah, si toi, ne pas avoir réparé frein, moi, pas conduire ça. Après, tu es doué, il y a le frein à main, quand même, il y a le frein moteur. Moi, pouvoir, mais ce serait plus simple si toi, réparé frein. Je vais voir ce que je peux faire. Après, si toi, ne pas le faire, dis-moi. Oui, bah oui. Juste en haut d'une côte, tu sais. je ne sais plus. Très vite, mais... Ok, bon, je vais voir ce que je peux faire, mais du coup... Dis-moi si ça roulait, si ça roulait. Je pense qu'il faut faire ça assez vite, parce que je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais c'est bizarre. Ah, d'accord. Et elle est où, la petite encore ? Moi, pas être sa mère. Et heureusement. Bah, du coup, voilà, pas plus. Je mets en place ce départ, j'attrape Kevin, je lui explique la situation. Ok, donc, si, pardon. Non, je lui écoute, vu qu'on est parti, visiblement, il y a des petits problèmes chez nous, de nourriture et tout ça, je ne suis pas sûr, mais j'ai l'impression qu'il y a de la bouffe, en fait, dans ton camion. Ah ouais ? Ouais, mais du coup, le problème, c'est que si on ouvre ton camion, là, ici, et qu'il y a de la bouffe, il y a tout le monde qui va se jeter dessus. Je te propose, parce que nous, on n'est pas des voleurs, on remonte dans le camion, on va un petit peu plus loin, dans un endroit calme, et je finis de l'ouvrir, comme ça, s'il y a de la bouffe, ben, tu pourras la récupérer. Ouais, et puis ça évitera, pour vôtre, de se jeter dessus, c'est ça ? C'est ça, ouais, exactement. T'es un malin, ouais. C'est très malin. Ouais. Moi, avoir le sous-estimé, toi, et je lui mets une tape sur les peaux, tu vois, bien forte. Ouais, ouais. Je parie que toi, tu feras grand chef plus tard, là-bas. Tu crois, je sais pas, je... Ah, si. Je vais laisser papa encore un peu. Non, toi, tu devrais prendre maintenant, Après, bon, il dit des bêtises parfois, mais bon, t'en restes entre nous. C'est vrai qu'il est plus très vaillant, il est gentil, mais je pense qu'il faut laisser la place aux jeunes. Ouais, et parfois, je lui suggère des choses, et il m'écoute. Et donc, c'est un peu moi qui décide, quoi. C'est ça, c'est... Mais toi, devoir prendre plus de décisions, toi, affermé, toi, être un homme, ou pas ? Et je sais, je lui tape sur l'âme. Ouais, on va ouvrir le camion dehors, OK. Bon, c'est une bonne décision. Allez, très bien. OK. Lui, il va y avoir l'étoffe de grand chef plus tard. Par contre, on fait ça un peu plus tard. Je vais quand même réparer les freins, parce que c'était un peu la merde à conduire, et puis je vous avais dit que je vous réparais le camion. Ouais, ouais. Voilà. Par contre, en échange, voilà, s'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de bouffe, tu nous en laisses un petit peu, en échange du camion. D'accord. Ouais. OK, ça marche. Très bien. C'est trop bien, ça. Trop bien, il y a de la nourriture dedans. Par contre, tu dis ça à personne. Je vais ramener à manger. Il ne faut pas le dire. Non, non, mais de toute façon, je ne connais que vous. Je ne vais pas le dire. Si quelqu'un te dit, tu dis qu'il n'y a rien de bien dedans, que... Voilà, c'est juste pour le réparer. Je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, de toute façon. C'est ça. C'est pas ouvert. Bah non. C'est pas ouvert. Après, je peux... je peux te dire des bêtises. Non, non, dis juste rien. Je pense que c'est mieux. Toi, être le grand chef, mais toi, pas prendre trop l'initiative du mec d'un coup. D'accord ? Toi, rester sage. Pardon. Bah écoute, voilà. Oui, d'accord, ouais, ouais. Je vais réparer les freins. Je te dirais à mon père, ça. Que je peux être... Je peux prendre sa suite. Nous aussi, on va lui dire. T'inquiète pas. Je vais revenir avec le camion, la nourriture. Ouais. Tu seras un héros dans ton petit village, là. Ah, c'est très bien. On en aurait besoin. Ah, puis, on fera un peu comme vous, quoi. Oui. Et peut-être que c'est nous qui viendrons après vous demander de la bouffe, t'imagines ? Tu crois ? Ah, quand même, non. Ça va être le fort possible. Nous, on vous en donnera, on vous en donnera, il n'y a pas de soucis. Vous n'êtes pas des connards comme nous, non. Toi, hein, non, là, il y a dessus, c'est plus trop, là. Non, je ne veux pas dire ça. Ah, toi, rire. d'accord, pardon. Tu peux rire, vas-y. Des connards, ouais. Bon, bref, je vais réparer les fins, quoi. Ça marche. Écoute, tu fais ton petit jet de mécanique. Précision mécanique, si tu veux, puis voilà. Difficulté, j'ai pas grand-chose à foutre, donc je vais être à côté de Noah pendant qu'il répare. Ouais. Déjà pour voir, effectivement, ce dont il m'a parlé. Et aussi, en même temps, vu qu'il n'y a personne d'autre, j'imagine, je vais quand même lui demander et si lui, enfin, si Camille, on va avoir une chose importante dedans, quick, le Kevin. Écoute, on essaiera de voir sur le moment pour un bobinet, tu vois, il n'est pas très futé, le garçon. Oui, mais tu demandes à moi improviser, si ça est important. Écoute, on... Ou toi, dire à moi avec signe, OK. Ouais, ouais, c'est... Je te fais un signe, si je te fais un truc comme ça, tu vois, c'est que voilà, on s'en occupe. D'accord. D'accord. J'espère que ça est très important car moi, avoir très envie de casser la gueule. Kevin. Mais lui me fait rire tout de même. C'est difficile de comprendre du coup la mécanique. Je ne me rappelle plus. Eh bien, sachant que c'est mon domaine. Ouais, ça te fait... Moi, j'aurais dit au moins neuf parce que c'est long. Donc, ça fait sept. ouais, déjà. Et puis, après, tu peux rétrécir le temps, tu peux jouer là-dessus, en fait, en mettant des handicaps. Je vais plutôt le faire à la bricolage, en fait. Ce sera un truc provisoire. Ah, ça marche. Alors, du coup, c'est quand même un peu plus compliqué. Ah, merde. Mais du coup, ça reste à... Mais c'est plus drôle, ça. C'est plus drôle. Mais oui. Tu passes de 10 à 9. Ouais, 9. 9 de difficulté, mais par contre, j'ai bidouillage. Attends, c'est quoi ? Ah, tu te rajoutes un des... On réussit un... Non, ça, ça marche pas pour ça. Ah, par contre, ouais, non, j'ai l'As. Si je suis une action pour laquelle une compétence du domaine de la machine que je ne possède pas est nécessaire, j'ignore les handicaps et les trucs comme ça. Euh, ok. Bon, là, il n'y en avait pas forcément. Allez, c'est parti. Ah, merde, j'ai fait difficulté 7. Attends, bah sinon, on regarde le... Non, mais ça passe pas. Ça se regarde. Ça marche pas. Ah, j'ai une relance, là. Non, ça se passe pas. Putain, ils sont... des pourris, ce tobicoc. En vrai, le test, c'était bidouiller les freins pour qu'ils fonctionnent, mais pas longtemps. C'est ça ? C'était pour le faire le plus vite possible, en fait, qu'ils fonctionnent, que ce soit le plus rapide et puis après, on verra. Alors, ça fonctionne, mais ça nécessite finalement plus de temps que ce que tu avais estimé. Voilà. C'est-à-dire qu'au final, ce que tu voulais faire en une heure, ça prendrait plutôt deux heures. D'accord, ça marche. Arrêtez de râler maintenant, ça suffit. Voilà. Mais c'est cette saloperie de truc, le liquide de fin, il m'emmerde, il y a des fuites de partout. Si on en a partout. Il ne doit plus rester liquide, maintenant. Il est sur toi. Mettre de l'eau. Tu mets du liquide de refroidissement à la place. Je n'ai jamais essayé. Le lave-glace. Le lave-glace, ouais. Franchement, c'est un trésor. En 2047, c'est un trésor, le lave-glace. C'est ça. Boire du lave-glace et ne doit pas dire à moi avoir connerie de moucherons sur mon pare-brise. Moi, de voir nettoyer à la main tous les jours. C'est ça. En avoir main. Vous êtes des moustiques comme As, tu vois. Ouais. Ça ne fait pas des... Ce ne sont même plus des cadavres, c'est des impacts. C'est ça, ça fait des petites traces avec les fissures. Il n'y a plus de car-glace, il n'y a plus rien ici, en plus. C'est quoi, c'est... Tu sais, moi, je fais un peu... Je fais un peu le don du sang, j'arrive avec les poches complètes avec les moustiques éclatés. Oh ! Ah la vache. Par contre, c'est une super idée, ça. Ouais, après, on ne peut pas trop savoir. Le problème, c'est le groupe, tu vois, du mec, on ne sait pas. Je me disais, mince, c'est juste... C'est humain, on ne sait pas vraiment, non plus. J'ai des moustiques comme poches de sang ou alors de réserves de sang, ouais. Ah ! Comme moi avoir soif, moi boire. Ok, c'est de pire en pied. J'ai des moustiques badass. Tara ! Oui, tu es probablement bientôt morte. Sous-vue ! Tara, tu es... Non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai que Tara... Ce qui te passe, du coup, tu retournes à pied jusqu'à l'endroit des cadavres. Même topo, quelque chose se passe avant que tu n'arrives sur place. Tu observes, tu sais, tu savais où ils étaient positionnés, tu savais à quel endroit c'était, tout ça. Et avant d'arriver, tu observes que, déjà, il n'y a plus qu'un seul cadavre sur les trois. Ouais. Enfin, ils n'étaient pas tous morts en même temps. Non, voilà, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Ils étaient assommés, de mémoire. Ou en tout cas, ils n'étaient pas en état. Ils avaient pris sa tête à loche, mais on... Ouais. En fait, il ne reste que celui qui avait la mousse, pour toi. Ok. Bon, là, il n'y a plus rien, ça a séché, peut-être, ou en tout cas... Voilà. Il n'y a plus que celui-là. Et il y a un individu, avec lui, debout. Mais ce n'est pas un policier. D'accord. Je vais te le montrer. Ouais, ouais. Il faut juste que je le choisisse. Ah, non, ce n'est pas vrai. Je le choisis. Tu peux, c'est... C'est bien. Ah oui, ça marche. Les gens admirent tes qualités d'improvisation. Alors, l'improvisation, pour le coup, c'est... Je me mets des cartes de côté, et je les sors quand c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant, pour ce moment, d'ailleurs. Ce n'est pas l'improvisation pure, sinon... Bon, on va en discuter, mais... C'est chaud sur Vermin, quand même, je trouve. Bah oui, oui, même sur l'actuel play, c'est chaud. Ouais, il y a ça, il y a tout ça qui se rajoute. Allez, on va dire que c'est elle. Enfin, elle. Je n'aurais pas dû dire que c'était elle. Merci, bon, tant pis. Cette personne. Je ne sais pas, ça va marcher. Bon, je le montre à vous trois. Ce n'est pas grave. Voilà. Je ne sais pas jusqu'à quel point tu peux zoomer, mais tu ne peux pas trop zoomer. Je vais regarder ça. C'est dommage, parce que j'avais un peu bossé sur son visage. C'est pas mal déjà. Bon, de toute façon, à la distance où tu es, tu ne vois pas forcément les détails de son visage. Par contre, il a un accoutrement assez étrange. En tout cas, articulé, mais pas non plus nouveau pour toi. Je veux dire, ce n'est pas quelqu'un du coin, ça c'est sûr. Personne ne s'habille comme ça. Par contre, tu penses que c'est plus un individu isolé, solitaire, un truc comme ça. Un survivant qui est tout seul ou en tout cas qui est avec très peu de personnes et qui du coup se mette un peu ce qu'il trouve sous la main. Il a l'air d'avoir une sorte d'un accoutrement qui lui permet de se camoufler pour toi. Mais là, il n'est pas camouflé, il est clairement visible et il a l'air d'être, de vouloir récupérer le dernier cadavre. C'est-à-dire de le prendre, de le mettre sur son haut. Oh oui, d'accord, il le déplace carrément, quoi. Il y a un mince, alors. J'ai juste regardé la direction dans la clé d'y part. Je ne vais pas tenter le diable. Oui, je vous dis que quelqu'un comme ça, il a sûrement des sens bien plus en a l'air que moi et qu'il serait capable de m'entendre ou de me repérer et que j'ai cette curiosité d'aller voir quand même par où il part. je n'en ferai pas trop plus, on va dire pour l'instant. Ça marche. Alors, il prend la direction seule, toujours, avec ce cadavre sur le dos, il prend la direction du sud. Il continue le GR40, le chemin rose du GR40 où il descend au sud directement sous la 980. Si on schématise avec ta carte. Oui, je regarde. en gros, est-ce qu'il va directement au sud à partir de là ? Il prendrait un des chemins que tu aurais pris d'ordinaire sans utiliser la route. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, le GR40. Oui, c'est ça. C'est un chemin de rando. C'est un peu ça. Il serait descendu par là et puis après, il serait parti au sud comme ça. En tout cas, si tu le suis plus que la direction où tu le vois aller, il a tendance à aller vers le sud. OK, ça marche. Lui aussi. Tout nous ramène au sud. OK, très bien. J'ai vu ce que je voulais voir. Je vais rentrer. Ça marche. Je propose qu'on fasse une toute petite ellipse. C'est-à-dire la nuit se passe ou peut-être une journée se passe. Enfin, c'est vous qui me dites. Ou en tout cas, il se passe suffisamment de temps pour que le véhicule soit prêt à sortir. Ou voilà. La nuit, il y aura peut-être. Voilà. La nuit, ça peut être très bien. Vous récupérez si vous n'avez pas tous vos points de descente froid et de détresseur. Vous les récupérez parce que je considère que vous passez la nuit dans le château. Et voilà. Le lendemain, le véhicule est suffisamment prêt pour avoir un minimum de frein. Noah. et Kevin est prêt lui aussi à sortir. Il est au taquet. Il était déjà là très tôt. Il était... Dès qu'il doit arriver, il fait... C'est quand qu'on y va ? Ouais, ouais. On va y aller. Tranquille. T'inquiète. Donc, je vais briefer Ludmilla. J'ai fait ce que j'ai pu pour les freins, mais vas-y, mollo, parce que je ne suis pas sûr qu'on fasse l'aller-retour avec. Super. Vous êtes... Alors, je ne sais pas... Tara, tu es là aussi ? Oui, et je choquerai le Mila tout de suite pour lui parler de la nourriture parce que je sais qu'elle est réceptive sur la nourriture. Je sens qu'elle est incroyable sur la nourriture, je pense. En fait, Ludmilla, c'est la personne à qui on raconte tous nos trucs, tu sais. C'est pas bien. Après, t'avoueras. C'est la psy du groupe, tu sais. Après, t'avoueras que... Elle est très investie sur la nourriture. Donc, as-tu, je vais en parler à elle. Donc, je vais choper Mila avant le départ et je vais lui raconter ce que j'ai vu avec Jackie. Je vais lui dire que quand je suis sorti hier soir pour aller revoir le cadavre, il y avait Jackie qui semblait parler avec les fourmis et qui leur permettait d'aller creuser jusqu'à la réserve de nourriture. Avec les quoi ? Les fourmis. Ah, oui. Les insectes, tu vois ? Oui. OK. Et ils se laissaient envahir par les fourmis, leur parler et les laissaient aller voler dans notre réserve de nourriture. Je crois qu'on doit avoir un trou des fourmis. Ça entre dans nos réserves, d'ailleurs. Il faudrait qu'on aille vérifier. Peut-être ? Ils volent nourriture à nous. Après, c'est des fourmis. Tu ne vas pas te venger sur des fourmis. Ah, oui. Toi, croire ça. Et bien, toi, continue à croire ça. D'accord. Mais c'est bizarre, se faisait Jackie parce que je ne sentais pas qu'il était en communion avec les fourmis. Je sentais qu'il leur parlait ou qu'il avait l'impression qu'elle leur parlait, mais moi, je ne sentais rien. Tu lui parlais avec fourmis ? Oui. Au début, je pensais qu'il parlait avec les serpents. Il faut être sûr, ça. Oui, oui. Lui être con, mais quand même. Non, ce n'était pas de la connerie. C'était... Il avait l'air totalement persuadé. Il était au milieu du champ, dans les hautes herbes. Ça va être bizarre. Mais... On va dire ça à Noah aussi. Je vais voir. Si fourmis volaient nos héritures à nous, il faut prévenir très rapidement. Oui, il faut reboucher. Puis il faut dire à Noah qu'il arrête... Il faut dire à Jackie qu'il arrête de... de... de permettre aux fourmis de venir manger chez nous. Lui, autoriser fourmis. C'est ça que tu vas dire. C'est lui qui dit à eux, d'accord. Il disait qu'il voulait les protéger, en tout cas. Non. Il le disait déjà quand je pensais qu'il parlait au serpent. Lui, pas ces mauvais calder. Moi, quand j'ai voulu lui parler, il m'a mal répondu. Donc, je pense qu'il n'est pas réceptif à ce que je lui ai dit. lui, t'avoir fait mal ? Ah, non. Très bien. Eh bien, nous voir ça après. Nous devons d'abord voir pour le camion. Toi, venir avec nous ? Pour redescendre dans la fraisse ? Tu... Non. Ça ne va pas marcher comme ça, nous. Conduire camion all forteresses, d'accord ? D'accord. Et après... Compliqué. Toi, voir avec Noah, peut-être mieux expliquer que moi. Lui avoir plan. D'accord. Bah, du coup, je te plante là, puis je vais voir Noah. Oui, mais toi, diriger par le camion. Oui, tu veux me dire qu'il doit être à 5 mètres, mais... Noah ? Oui ? C'est quoi, le plan ? C'est-à-dire ? Bah, Mila m'a dit de voir avec toi le plan. C'est-à-dire ? C'était compliqué. Je crois qu'elle n'a pas compris, en fait. Et là, je le prends au premier degré. Quoi qu'il... Ah non, c'est pas vrai, elle n'a pas compris. Bon, reste avec Kevin, je vais voir. Mais c'était à moi qu'on devait expliquer le plan. Et je devrais repartir, tu sais, en te faisant du regard. Oui, non, mais je vais lui expliquer parce que c'est elle qui conduit. Si elle n'a pas compris le plan, on va se paumer. Et après, je te le répète. D'accord. Je vais avec Kevin. Ça va ? Ah, t'es avec Kevin ? Du coup, ils m'ont laissé avec Kevin. Ça va ? Ouais. C'est une bonne nuit. On a un plan. C'est quoi, le plan ? C'est flippant. Oui. C'est une bonne nuit. On va pas. Est-ce que les fourmis ne sont pas trop grattées ? J'ai mis des fourmis dans ton sac. On a un plan avec Noah et Ludmilla. Ils vont me donner la moitié et je vais être le chef. C'est pas ça. La moitié de quoi ? Même le bobard, il ne l'a pas compris. La moitié du fourgon. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec une moitié de fourgon ? Ça roule pas une moitié. Non. Attends, non. Ils vont me donner la moitié de l'intérieur du fourgon. D'accord. Parce qu'il y a de la nourriture. Tu le savais ? J'ose les épaules. Comme ça. Mais le mieux, ce serait d'apprendre à planter correctement. Ça y est. Oh, attends. J'avais l'autre perso. Ouais, moi, j'y connais rien. Enfin... T'as regardé comme je t'avais dit depuis les murailles ? Comment c'était planté ? Comment c'était aligné ? Comment c'était irrigué ? Ouais. Peut-être que je te l'ai pas dit, en fait, je sais plus. Je croyais que tu me parlais des lumières au loin. T'as encore vu des lumières au loin ? Hier soir, ouais. J'ai l'impression que ça vient de la plaine. Les lumières dans le ciel ? Non, non, non. C'est le village à côté. Ceux de la plaine, là. Ah, ceux qui ont l'électricité ? Vous leur avez donné, non ? C'est pas ça ? Non, on leur a pas donné. Ils ont de la lumière. Mais oui, c'est vrai, tu nous l'avais dit. Ils en avaient encore hier soir. C'est pas grave, quand on aura la nourriture, on ira leur demander la lumière. Est-ce que vous voulez pas nous la donner ? C'est compliqué, hein ? On peut pas donner comme ça, hein ? Tout est une décision d'échange et d'équilibre. Ben, on a de la nourriture, maintenant. Mais non, vous l'avez pas encore, c'est nous qui l'avons. Ben non, c'est trop bon. Oui, mais si vous nous redonnez la nourriture, vous n'avez plus rien à manger. Mais on va en prendre la moitié. Oui, mais du coup, vous nous donnez la moitié de la moitié ? Bon, ça va, hein ? Mais vraiment, je suis en mode, j'essaye de comprendre, tu vois ? Oui, lui, tu vois, il a du mal à suivre et donc, il a l'impression que tu te moques de lui. D'accord, OK. Bon, ben, si je sens que tu commences un peu assez nerveux à s'agacer, tu commences à être agacé. Ouais, ouais, mais je m'en désintéresse. Écoute, on va avoir de la nourriture et on la donnera à qui on veut. C'est comme ça. Mais de toute façon, t'es pas le chef. Voilà, tu... T'as plein de choses à apprendre encore, toi. C'est pas toi qui vas nous dire comment faire. Oh, Lune, Mila, il paraît que t'as rien compris au plan. Oh là, oh là. Pourquoi toi, Raré ? Tara m'a dit que t'as pas compris le plan et que c'est pour ça que tu l'as envoyé. Hein ? Non, j'ai envoyé elle pour que toi expliquais à elle ce qu'on va nous faire avec Camion et Kevin. Mais je peux pas lui dire. Y a Kevin à côté. Ça va. Ça va. Bref, bon, allez, on y va. On verra ça plus tard. Vous montez tous ? Ouais. Tu vas avoir cru que moi trop stupide pour comprendre le plan ? Non, j'ai cru que t'avais pas su lui expliquer. C'est pas pareil. Ouais. Vous allez pas très loin ? Non, pas très loin. Tu sais, genre... Oh non, un endroit qu'on... À l'arrière de la forteresse ou un truc un peu plus loin. Un petit chemin qu'on emprunte généralement pour aller vers le gouffre de la poussière. Tu vois, un truc un peu... Un peu abandonné. Quand vous sortez, les gens ont tendance à un peu vouloir vous suivre ceux qui campent là. Ceux qui squattent devant le portail. Ah oui. C'est parce que moi, pas avoir montré ma tragne. Bon, après, si tu commences à rouler, ils lâchent la fer au bout d'une cinquantaine de mètres. Ouais. Tara, tu les vois, certains qui commencent à vraiment beaucoup se taper la tête quand même en vous suivant. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Quoi encore ? Je pense que les gens, ils sont infectés parce qu'ils se comportent très bizarrement comme s'ils avaient des douleurs. Et hier, le cadavre qui vomissait de la mousse du policier, il a été pris par quelqu'un qui l'a transporté sur son dos. Mais comment tu sais tout ça ? Parce que je suis allé voir. Mais j'ai oublié de vous le dire. Il y a peut-être votre petit singe. Ça a été un singe. Mais oui, j'ai fait oublier. Hiper, voyons ! Je vais mon sac à dos. Il va falloir que tu arrêtes de partir comme ça toute seule. C'est super dangereux un jour que tu ne vas pas revenir. Mais non, je reste loin. Je reviens tout le temps. J'ai besoin de dormir, je ne peux pas dormir dehors. Je vais revenir forcément. Tu pars comme ça, il faut prendre quelqu'un avec toi au moins. Non, ce n'est pas possible. C'est trop compliqué. Je marche sur des endroits trop difficiles. Un peu escarpé, escarpé, j'avance à mon rythme. Et au moins, toute seule, je ne suis plus discrète. c'est plus sûr d'être à deux. Pas forcément, ça peut attirer l'attention. Et puis, si tu t'inquiètes pour quelqu'un, tu n'es jamais à 100% de tes capacités. Elle a mal l'étend ! Il est d'accord. Il est bien qu'il dit, écoute, tu vas te taire, ce n'est pas toi la chef. Oui, c'est comme il dit. Il a retenu ça, lui. Moi, c'est bon, je vais vous avoir des infos, je vais vous apprendre des trucs. Si vous vous en fichez, si ça vous met en colère, tant pis pour vous. Moi, je vous dis qu'il y a des gens au sud qui récupèrent des cadavres. Tu s'inquiètes pour toi, c'est tout. Moi, je m'inquiète pour ce qu'il y a au sud. Ça fait plusieurs fois que je vois des places et des gens qui partent au sud. Des gens qui donnent à Fourmi la manger à nous ? Ça ne va pas être bon. Non. Peut-être que nous devons faire offrandre. Je regarde Kevin. Moi aussi, tu sais. Du coup, Kevin se dit ouais, ouais, offrandre, ok, ouais. Ça a l'air bien comme idée, ouais. Ouais, je suis d'accord avec vous. Ça va être bonne idée, ouais. Elle, elle parle trop, là. On est presque arrivé, ou ? Oui. Ah oui, ça va être juste là. Ah, parfait. Là, personne n'embêtez-nous. Bon, alors, voyons voir si nourriture est abondante là-dedans. Ok. Donc, je vais me placer de sorte à faire mon travail, mais au moment où je vais ouvrir, je ne veux pas être en première ligne. Limite, j'ouvre et je fais Kevin, t'es au l'honneur. Ah, euh, ça, on peut l'ouvrir, là ? On peut l'ouvrir ? Ah, c'est bien. T'appuie sur le truc, là, et tout. Ok. Ah, c'est vraiment sympa. Je me recule. Moi, s'il voit que Noah, il est un peu en mode craintif, tout à coup, je me mets un peu plus sur mes gardes. Et pareil, à Tara, si je vois qu'elle n'a pas compris, je la repousse gentiment du bras pour lui faire signe, on s'écarte. D'accord. Ok. Vous êtes à quelle distance, à peu près ? Oh, pas très loin, on va dire. Je ne sais pas. On ne sait pas bien, à 200 mètres, vas-y, ouvre ! Entre 3 et 5 mètres, je ne pense pas plus, mais ouais. Enfin, 5 mètres, ça fait beaucoup, quand même. On va dire 3 à 3. Ah non, c'est pas tant que ça, 5 mètres. Après, tu n'es pas obligé d'être à côté du mec qu'ouvre. Tu peux toujours faire semblant que tu as un truc à faire à côté. Allez, j'ouvre ! Ouais, je prends mon arme au cas où, quand même. Bon, ça, enlever les trucs et tout, toutes les sécurités. Ouais. Et en fait, à la dernière sécurité, il a du mal à l'enlever. Ah, putain. J'ai oublié de vous dire, hier, en fait, j'ai menti. Je suis désolé. À ce moment-là, pardon. T'as rien, pardon. Je dis ça à ce moment-là. En fait, le coffre, il était plus chaud. Il était chaud. Il y a sûrement quelque chose de dangereux à l'intérieur. Ah ouais, mais maintenant que tu le dis, il y a plein de choses dedans. Ah si. Il faudrait un truc. Il pouvait pas m'aider. Il faudrait peut-être pas qu'il le fasse parce que si jamais il y a quelque chose qu'il tue, après, ça va être compliqué d'expliquer ça à son père. Quand il prend un caillou par terre, un rocher, puis commence à taper sur le... pour lever le dernier. Je lui explique comment faire parce que je voudrais pas qu'il nique la poignée, quoi. OK. Kevin, c'est peut-être dangereux, tu devrais reculer. Ah, arrête, toi. On a sûrement un truc pour le faire à distance, non ? Je me tourne vers Noir et c'est quand même un expert en bricolage. Ah oui, mais non. Bah si. Excuse-moi, je ne maîtrise pas la force. Si il meurt à cause de nous, il faudra qu'on livre un des nôtres à la communauté des fraises. d'être sûr que ce n'est pas encore verrouillé ? Ah ouais. Non, mais recule, Kevin. Il faut que tu pousses. Et si je recule, je ne peux pas ouvrir. Ouais, il faut que tu pousses. Réfléchis. Quand tu pousses, tu lèves en même temps. Parce qu'il doit y avoir beaucoup de trucs et ça fait pression sur la porte. Ah ouais, OK, d'accord. OK, Noah. C'est que tu lèves. Il pousse. Et là, il lève le loquet. Et là, il est poussé par les portes. Il est projeté à peut-être un mètre derrière. Ouais. Et la double porte, elle est battante un peu à l'instant. Et il y a un liquide pour eux, un gaz qui s'échappe. Il y a un liquide pour eux qui s'échappe. Enfin, pour eux, un liquide visqueux, pardon. Verdâtre. Ça dégage une odeur mais horrible. Je ne sais pas si vous avez déjà senti du purin d'orti mais voilà, ça pue. Et ça dégouline, ça dégouline et il y a des morceaux. Ça fait des plak, plak. Et ce n'est pas toujours vert, les morceaux. Vous avez l'impression de reconnaître une main à un moment donné. Et il y a plein de particules fines, des petites particules vertes qui commencent à s'échapper. Vous en voyez un petit peu autour qui commencent à arriver vers vous. Il va faire reculer là. Et bien, vous voyez qu'il est dedans, lui. Oh putain. On est horrible. Mais tu ne peux pas dire putain, l'on a déjà averti trois fois qu'il ne fallait pas faire ça. Mais si on ne l'ouvre pas, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Oh là là, on ne pouvait pas savoir que c'était dangereux. Et bien, tu fais une réduction. C'est dommage, c'est tout périmé. Oui. Bah du coup, tu en as la moitié, quoi. Et vous voyez ceci dans le fourgon. Je vais vous le montrer. Alors, attention, âmes sensibles savent se dire. Ah, âmes sensibles, d'accord. Non, ça va, ça va, mais on vous décrit. C'est pas une nicorne, mais presque. On sort de Dora l'exploratrice, quoi. C'est ça. Dora l'exploratrice. Fermez les yeux et on vous dit. Donc là, on peut zoomer, en plus. Ah oui, il y a des cadavres, tout vert. Moi aussi. Ça va encore. Vous avez vu Stranger Things ? Si vous avez vu Stranger Things, ça devrait aller. Ouvrez les yeux. Voilà, du coup, vous avez une vision d'horreur assez marquante. L'image est folle, par contre. L'image que tu as trouvée est folle. Et du coup, voilà, vous observez, la première chose que vous observez, c'est comme si quelqu'un avait été enchaîné dans ce fourgon. mais cette silhouette a l'air comme une statue, enfin en tout cas, la personne est morte, mais elle a l'air d'avoir la tête levée et comme si... comme si c'était une statue. Oui, voilà, mais c'était une statue, ou en tout cas, elle est morte dans cette position. C'est terrifiant. Ça fait assécher même cette personne au milieu. Par contre, tout le reste est visqueux, humide, dégoulinant. Ça a tendance à battre même. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il y a comme un cœur qui bat ou des choses qui battent dans le côté gluant et tout ça au sol. Il y a des champignons qui ont poussé comme un écosystème à l'intérieur. Et à l'arrière de cette dame, de cette personne, pardon, enchaînée, vous avez tout un ensemble de racines qui se sont éparpillées sur tout le plafond du fourgon. Et vous voyez des restes de cadavres qui sont à moitié déchipetés où il y a des racines qui en sortent, des pustules qui ont poussé des champignons. On vous a l'impression qu'en fait, les cadavres sont en train d'être digérés par une plante. Oui, par un système. La plante en question nous fait penser à ce qu'on a vu dans les corps. Oui, et dans la forme, oui. Par contre, là, c'est beaucoup plus vert. Il n'y a pas ce côté noir sombre qui est évident. C'est peut-être un bruitant ou un truc comme ça. Du coup, Kevin, voilà, tu es... C'est rentré à moi, je crois, j'en ai respiré. Merde. Vous allez m'aider. J'arrive plus à respirer. Il y a du mal à respirer. Calte-toi. Essaye de te calmer. Prends un peu d'eau. Je suis sûr que tu as un peu d'eau sur toi. Un peu d'eau. On a de l'eau. Tu as de l'eau, toi ? Moi, pour en avoir. Ouais, moi non plus, en fait. C'est pas grave, j'en boirai tout à l'heure. C'est bon, je vais en sortir. C'est pas loin, mais... Je vais en sortir, c'est pas quelques toux qui vont... m'avoir. Écoute, le camion, il est réparé. Tu peux y aller. Tu peux y aller. En prendre à rien, tu peux tout garder. Là et on va. Où vous avez trouvé ça ? Rappelle-moi. C'est vrai. Sur un chemin entre Costaro et la fraise. Costaro et la fraise. Il pourrait mettre ça dans sa voiture. Costaro, c'est le village, le gros village tout à gauche, tout à l'ouest. Celui-ci, là ? Je suis pas dessus. Hop, hop, hop. Je vais pinguer si tu veux, comme ça. C'est la grosse tour. Ok, c'est bon, c'est ça. Costaro, tu l'appelles celui-là ? Oui. C'est le vrai nom, c'est son vrai nom, d'ailleurs. J'avais pas d'autres noms pour l'instant. Mais non, c'est très bien. C-O ? Ça s'écrit comme à l'espagnol, mais ça se dit à la française. C-O-S-T-A-R-O-S. C'est sur Google Maps, c'est ça ? Non, 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 c'est pour l'écrit. Ok. C'est le-ci. Ok, le véhicule vient de Costaro. Alors, entre Costaro et la fraisse. Il l'a trouvé sur le chemin. Il y avait des clés et tout, je suis... C'était une aubaine. Ouais, c'est surtout un piège, regarde. Et puis, il commence à regarder un peu plus en détail un décor et il fait « Ah, mais je le connais ! » Ah bon ? Tu connais ça ? Mais c'est... C'est un dévot qui a disparu, c'est ça ? Oui ! Oui, c'est ça ! C'est le-ci. Oh, merde ! Mais qui a fait ça ? Je sais pas, mais c'est un peu un piège que tu nous as tendu, Kevin, je trouve. Quoi ? À nous faire ramener ce camion avec des morts dedans, chez nous, c'est... Mais c'est pas une raison ! Tu savais ça, c'était fermé ! C'était fermé ! Je peux pas l'ouvrir, ce truc, je savais pas qu'il y avait ça dedans ! C'est pas très digne d'un chef ! Oh, il est loin ! Oh, le pauvre Kevin ! Mais bon, disons que tu savais pas, donc. Ça va aller pour cette fois. Ça arrive à tout le monde ! Mène les tiens chez toi et... Ah oui ! Il faut le ramener volontairez avec les tiens. Et... Comme moi, tu veux laisser à nous, camion ! Voilà, et je passerai à l'occasion pour le paiement puisque je vous ai réparé comme convenu le camion et que je vous ai ouvert le... le coffre. J'ai fait mon travail, j'ai honoré ma part du contrat. ça y est, il est dépité de Kevin. Tu m'étonnes. Là, il y a tous ces rêves qui s'écroulent, ces potes qui sont morts, oui, j'avoue, c'est vous. Son père qui va l'engueuler. Peut-être, je sais pas. Nous, on n'a pas été tout bon dans cette histoire. Non. Moi, ça me plaît pas. Du coup, je m'en vais comme ça. C'est toi, vouloir le camion, toi, pouvoir le conduire. On s'arrête là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? On t'accompagne peut-être ? On va avoir peur. Non ? je remonte pas là-dedans. Je sens quelque chose. Qu'est-ce que je sens d'ailleurs, moi ? En mode ? Non, 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 comment dire ça ? En tant que chaman, je sais pas comment t'expliquer ça. En tant que chaman, mime-t-il, est-ce qu'il y a quelque chose peut-être que je peux faire dans le jeu que je connais pas encore en termes de mécanique pour savoir si je peux sentir quelque chose de différent ? Alors, en tant que chaman, tu peux faire des rituels, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est des choses que tu décides avant. Là, par contre, on peut faire un test d'empathie, empathie pure, empathie pure. C'est-à-dire juste la caractéristique. OK. Et on peut décider que tu ressens des choses en fonction de ce qui se passe autour de toi. OK. On peut pas. Ça m'intéresse. Ça va, ça va être des signes, ça va pas être des... Je veux dire, c'est pas un message précis. OK. Ben, empathie pure, et puis en fait, c'est... C'est toi qui vois la difficulté, tu veux vraiment ressentir beaucoup de choses, bon, il faut que la difficulté soit plus haute. OK. On va 5, 7, 9. Ouais, c'est chaud quand même. Je vais... Je peux claquer un petit peu de sang-froid ? C'est sûr. Tu peux claquer du sang-froid et de l'effort après. OK, je vais claquer du sang-froid déjà. Je vais claquer deux. Je vais commencer. OK. Et je vais faire une 7. Je vais faire un 7. Allez, je suis jour. Ouais. 7, avec un... hop, hop, un... handicap aucun... dépense de sang-froid 2. Voilà. Hop, j'arrive, j'arrive à maîtriser la fiche, ça y est. Et si je fais ça, est-ce qu'on est bon ? Tu vois, un succès. Ah ouais, sur... OK. Sur 4, je vois. Sur 5D ? Ah ouais, ouais. Ça passe juste, hein ? Ça passe juste, hein ? Encore, t'as fait une suite. 1, 2, 3, 4. Ouais. Mais les suites ne sont pas... Je n'ai rien de rien, désolé. C'est pas grave. OK. Alors, au moment où tu vois, ouais, cette scène visqueuse et tout ça, où ça dégouline, où il y a ce gaz qui s'échappe, en fait, t'as un peu une vision étrange où finalement, tu vois le gaz qui s'éparpille un peu autour de toi, beaucoup plus que pour les autres, apparemment. Et ça te bascule un peu dans la nuit. C'est-à-dire que t'es... Un instant, pendant un instant, t'es dans... C'est la nuit. Et t'as l'impression qu'il y a comme des... des endroits autour de toi qui commencent à pourrir. La végétation autour de toi qui pourrit. Et qui repousse, mais de manière beaucoup plus... Comment dire... C'est comme une plante, mais malfaisante. Qui pousse autour de toi et qui enchevêtre tout le monde. C'est-à-dire qui enchevêtre Noah, qui enchevêtre Kevin, qui enchevêtre l'ennemi là. Et qui commence un peu à te prendre aussi au niveau des pieds et tout. Et t'as l'impression que ça leur prend leur énergie vitale. t'as l'impression que Noah et Ludmilla arrivent à s'en sortir. Mais Kevin, il est complètement avalé. Et tu reviens à la journée avec Noah, Ludmilla, tout ça, qui commencent à discuter, à engueuler Kevin. Et Kevin, qui du coup, réapparaît en tout en toussant. je me tourne vers vers Mila et Noah et je leur dis c'est simplement je crois que Kevin est mort. C'est pas vrai. Quoi ? Vous pouvez rien faire pour lui. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu dis à K2 ou tu dis à Kevin aussi qui est là ? Non, je le dis à haute voix. Kevin, il est avec toi ? Non, je suis pas mort. Qu'est-ce qu'elle dit ? Non, c'est rien à l'aise. Qu'est-ce que toi, raconté ? Ça l'a déjà pris. C'est une menace que tu fais là ? Nous, actuellement, on est encore en dehors. On ne craint rien tant qu'on ne s'approche pas trop. Il ne faut pas qu'on s'approche. On est dans une zone encore un peu dangereuse. Vous devriez reculer un peu. et je recule, moi. Ok. Mais pour Kevin, c'est déjà fini. Il est déjà pris dans ça. Quand tu recules, alors attends, je vais juste réfléchir à un truc. Bien sûr. J'ai l'image, mais c'est juste que j'ai déjà aimé qu'il y a un message en plus, mais tant pis. Quand tu recules, en fait, tu marches sur un morceau de métal qui fait du bruit, du coup, qui se relève, si tu veux. tu marches sur un morceau qui se relève. Et du coup, ça attire ton oeil. Sur ce morceau de métal, tu as, en fait, c'est un ancien panneau directionnel, de circulation. Il y a une flèche. Et quand tu l'as appuyé dessus, en fait, la flèche, elle est allée dans la direction du sud. la chronicité. Ouais, j'adore. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est une très, très bonne idée. Kevin qui te dit n'importe quoi. Ouais, écoute, je ne suis pas à mourir. Ce qu'on fait, c'est, on fait comme on a dit, écoute, rentre chez toi. Ouais, j'ai bien compris. Vous avez fait votre tâche. C'est bon, j'ai compris. Non, Nora, c'est de notre faute. Il faut qu'on arrive à arranger ça. Moi, j'ai surtout compris que vous m'avez menacé de mourir, de crever et ça ne va pas en rester là. Ce n'est pas parce que vous êtes dans votre château que vous êtes protégé. J'ai vu qu'il y avait la plaine, qu'il y avait la lumière. Là, vous n'avez pas de nourriture. Je le sais, j'étais dedans. Je peux vous dire que ça va se savoir, ça. Vous allez bien descendre. Merci d'avoir réparé le camion. Ouais, c'est mes décisions de chef. Kevin, on est vraiment désolé de ce qui t'arrive. C'est trop tard. Il commence à monter dans le cockpit. Je fais un oui de la tête. Il commence à démarrer. Vous entendez genre la main se trompe. C'est du HDO ce soir. C'était pas mal fait. Je ne sais pas ce que ça donnait. J'ai plus l'impression que c'était un dauphin de mon côté. Un dauphin, qui a la grippe. Mila, il faut qu'on corrige ce qui s'est passé. C'est de notre faute s'il est mort. Et peut-être même qu'il va le répandre dans son village et qu'ils vont tous mourir. On ne peut pas le laisser partir. Ça, c'est notre faute. Tu te rends compte qu'on a failli ouvrir ça chez nous ? Oui, enfin. Tu savais qu'il y avait quelque chose de bizarre. Tu l'as quand même fait ouvrir ici. Oui, justement. Écoute, petit singe, c'est la vie, c'est comme ça. Il est parti. On ne peut pas le laisser repartir avec ça dans le coffre. Il va tuer toute cette communauté. Je ne savais pas penser à ça. Et il s'en va. Alors, nous devons nous débarrasser de lui ? Non, mais au moins le tenir à l'écart. Le laisser dans la quarantaine et prévenir sa communauté. Ils vont être furieux si eux apprennent que nous avons rendu malade un des leurs. On doit assumer les actes qui ont été faits. Est-ce que... Alors, effectivement, Noah, c'est un connard quand même, mais il est protecteur envers la ruche. Et ça, au moment où tu dis qu'il va contaminer toute sa communauté, ça lui tire quand même un peu, tu vois. Je vais essayer de voir ça. C'est la scène, hein. Hein ? C'est sa communauté à lui, pas la vôtre. Ouais, d'accord. Mais bon, je vais essayer. Il est encore un peu humain quand même. Ok. Je vais essayer de gueuler pour lui dire « Attends, Kevin, attends, attends. Bon, il est à moitié parti, là. Il te voit dans le rétro faire un doigt d'honneur. Il s'arrête. » Ah, ça va. Ça fait un doigt d'honneur quand même. Tu vas courir, mec. Il attend. Avec son bras, comme ça. Au moment où t'arrives, il repart. Il fait le connard, tu sais, où dès que t'approches, tu roules, tu sais. Et il est là, il attend. Il te regarde parmi, il attend. Il faut pas être sûr que lui, pas être juste un glocon et nous devons le laisser tomber, lui. Je parle à... À Tara. Non, bah, à Tara, parce que Noé, il poursuit l'autre. De toute façon, c'est un peu de nos rêves dans notre responsabilité s'il est mort. Je pense qu'on savait tous avec quelque chose de bizarre dedans et on l'a laissé faire. Et alors ? On a besoin de la communauté et de la fraisse. C'est vrai, mais... tu peux nous avertir si ça bouge au sud. C'est vrai. On n'est pas assez pour surveiller ce qu'il se passe autour de nous. Mais nous, qu'est-ce que tu veux vouloir faire si lui, être malade, il va mourir ? Bah, prévenir déjà, prévenir la fraisse qu'il l'isole. Ça va pas plein à lui. En même temps, il se balade avec un camion qui a quelque chose de vivant et de mauvais à l'intérieur. Et on s'est baladé dedans aussi. Peut-être que mieux serait jeter lui et Camion dans gouffre. Ça va encore plus les énerver. Ils viendront brûler nos récoltes. Ils viendront pas juste te frapper à nos portes. Ça peut être possible. Eh, c'est pas Nouloudmila choisir quoi faire. Moi, juste t'en se porter. Je l'ai rattrapé ? Oui, oui, oui. C'est parce qu'ils discutent. Oui, bien sûr. Divin. Tu vois, c'est peut-être pas une bonne idée de ramener le camion chez toi. là. Mais j'ai quoi comme choix ? Parce que c'est ici c'est un peu bizarre quand même ce qu'il y a dedans. C'est peut-être pas très c'est peut-être pas très sain de ramener ça dans ton village. Tu crois pas ? Tu devrais peut-être abandonner le camion quelque part. Pardon. On va ramener le camion où ? Non, j'ai pas dit de le ramener. J'ai dit de l'abandonner quelque part. L'abandonner ? Et moi, je rentre avec quoi ? Bah, tu rentres à pied. Non, tu... Je pense que... Mais par contre, il faut... Ouais, j'ai pas compris. Il faut peut-être pas que tu rentres en fait. Voilà. Maintenant, j'ai pas le rencontré. c'est pas une question de droit. C'est qu'on se demande s'il n'y avait pas des maladies dans ce camion et on est tous contaminés maintenant. Et du coup, quoi ? Il faudrait peut-être rester à l'écart en attendant de voir si t'es vraiment contaminé ou pas. Et si tout va bien, bah... Je vais rejoindre... Enfin, je vais essayer de les rejoindre gentiment pendant qu'ils discutent. Ok, tu suggères quoi ? Que je reste encore avec vous ? Ah non, 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 non. Donc quoi ? Je m'isole. Je me mets dans un coin et j'attends. J'attends que je crève. Donc si je suis mort, du coup, c'est cool et si je suis vivant... Bah, c'est que t'es pas contaminé. C'est cool. Ouais, mais au bout de combien de temps je peux considérer que c'est OK ? J'en sais rien. Je suis pas médecin, moi. On va se renseigner. Intara ? C'est ça ? Je veux qu'on ait de l'électricité. Moi aussi, j'aimerais bien. J'aimerais bien avoir de la bouffe et on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Je veux qu'on ait de l'électricité ou je dis à tout le monde autour, là ? La Plaine, La Fraisse, Costaro. Qu'est-ce que c'est vous à cause de vous s'il y a des gens malades ? Mais c'est faux. Ouais. Oh putain, l'horreur. Mais c'est faux ! J'ai trop aimé, c'était trop innocent. Mais c'est faux. Ah oui, c'est faux. Mais nous vivons dans un monde où il faut survivre. Je veux l'électricité pour la fraisse. Kevin, tu as vu ce qui est arrivé aux dernières personnes qui ont essayé de mentir. Non. Je le regarde vraiment. Je ne t'ine pas des yeux, tu vois, quand je le regarde, quand je dis ça. Ah oui, je fais craquer mes doigts. Je vais oublier. Les trois, alors, sur la route ? Ne mens pas, Kevin. Ouais, ce serait peut-être bien que certains d'entre vous commencent à arrêter de mentir aussi. Non ? Oui, c'est vrai, ça. À l'aide de dire qu'il va mourir. D'accord, Tara ? Et maintenant, on va arrêter les flets. On va ramener camion chez... Pas chez nous, trop dangereux, mais pas loin, à côté, et on va voir médecin pour toi, parce que toi, tout sait beaucoup et ça, être inquiétant. Donc, du coup, vous croyez que je suis malade et je vais rentrer dans le château ? C'est ça votre plan ? Pourquoi pas être ausculté dans le château pour l'instant ? Juste le médecin dire si toi, tu peux rentrer ou pas dans le château ? Non, il peut pas rentrer. Je l'ai vu. Ok. Qui vous dit que je vais rester là où vous voulez que je reste ? Si tu rentres chez toi maintenant, tu vas tuer tout le monde. Ton père, tout ton village. Ils vont tous mourir. Ils vont se faire ravaler par ça. Mais si je suis pas infecté, j'aurai l'électricité. Tu vas aller bien voir si... Donc, en gros, ce que t'es en train de nous dire, c'est qu'on t'a aidé à réparer un camion, on t'a aidé à ouvrir un coffre. Là, on est en train d'essayer de te sauver la vie pour pas que tu meurs et que tu rentres contaminer tout ton village. Et en plus, tu réclames l'électricité et tu crois pas que tu devrais être reconnaissant ? J'ai l'impression que vous voulez vous débarrasser de moi. Si on voulait se débarrasser de toi, je t'aurais pas couru après. peut-être dans... Je perds mon sang-froid et je l'excuse. Oui, il y a l'œil. Si on voulait se débarrasser de toi, on t'aurait laissé rentrer chez toi et tuer tout le monde avec la maladie que tu portes. Oui, mais du coup, ça vous serait retombé dessus, non ? Je vois pas pourquoi. Vous seriez tous morts. Bon, après, Kevin, il est pas aussi intelligent, normalement. Oui, oui. Et on pourrait aussi dire que c'est vous qui avez tué nos éclaireurs vu qu'on vous a retrouvés devant chez vous, pendus. Et on pourrait aussi dire que c'était un piège de votre communauté de nous refiler des maladies dans un camion qu'on a ramené chez nous. Et ça, on le dit pas. Tu vois, Kevin ? Je sens que... On pourrait le dire aussi. Et on pourrait le dire à tout le monde, nous aussi. Je sens que nous aussi, on voit les autres gens. On installe déjà des bonnes relations entre nous, là. Je sens que... C'est toi qui nous menaces, qui nous fais du chantage. Bah ouais, mais c'est moi qui vais crever. C'est vrai, qu'est-ce que t'en sais ? Qu'est-ce que j'ai à perdre ? Essaye de faire le plus de choses possibles correctes avant de mourir pour que ça serve à ta communauté. Et eux, pas voir camion avec choses à l'intérieur, eux, râler et dire que nous mentir. Si on leur prend quelque chose, ils vont nous demander quelque chose. Et si nous, ramener camion là-bas, eux, faire n'importe quoi. Si Kevin, il se met à vouloir faire son chef là-bas, à raconter, à nous menacer comme il l'a déjà fait, déjà, je ne suis pas sûr qu'on arrive à ressortir. Et ensuite, est-ce que ça aurait été vraiment productif ? Qu'est-ce qu'on a à y gagner, en fait, à faire ça ? On équilibre. On équilibre quoi ? Je t'aurais bien dans les yeux, tu sais. C'est quoi ? Non, mais c'est quoi l'équilibre ? C'est donnant-donnant. Là, en fait, c'est qu'on donne quelque chose, mais on gagne quoi ? Le pardon. Le pardon de quoi ? De faire ouvrir le coffre. Donc, si c'était moi qui l'avais ouvert, du coup, et que ce serait moi qui serait malade, ça serait quoi la situation, du coup ? En sachant que tout le château, toute la forteresse serait probablement contaminée ? Il aurait fallu qu'il nous donne des vies en échange. Ouais, et tu crois qu'il l'aurait fait ? Je pense qu'on n'aurait pas laissé le choix. Et qui l'aurait fait si toute la forteresse... Ce n'est pas ce qui s'est passé. Non, mais voilà. L'équilibre, d'accord, l'équilibre, mais je vois pas ce que ça nous apporte en fait, de faire ça. ce que vous dire être dans la merde, je crois, c'est ça. Et je te parle, je te, je te, je te, tu parles d'équilibre, mais qui c'est qui nous a pas prévenu que c'était dangereux alors que je t'ai demandé justement si tu sentais pas quelque chose ? Bah, c'était chaud. Oui, c'était chaud, mais tu me l'as pas dit ça ? Non. Ah, je pouvais pas le savoir. Alors toi, tu savais une information que tu, tu, tu n'as pas pris soin de nous communiquer. C'est quoi ? Il est où l'équilibre, là ? Il dit que, je pense, ce que je pensais important. D'accord, donc le, tu pensais, le fait qu'il y ait un danger dans le camion, c'était pas important. J'ai pas senti un danger, j'ai senti que c'était chaud. Moi, j'ai senti que ça sentait la merde. C'est pour ça que j'ai préféré l'ouvrir dehors. Mais pas dans les pochons. Moi, cherchez médecin, moi, pas cherchez médecin. Vous râlez beaucoup, mais moi, pas savoir. Mais ton avis, c'est quoi, toi ? Il m'a décidé, moi, un camion, détruire, et lui, probablement, peut-être, laissez-lui rentrer. Et lui vouloir raconter mensonges, nous expliquer. Je tends vachement quand même du côté de l'une-mille-là. De toute façon, s'il meurt ici, ce sera encore pire. Vous voulez qu'on vote ? Ah, un petit vote, un petit sondage pour le... Ouais, parce qu'il est 23h46. Ouais, je pensais arrêter là, de toute façon, mais... Ouais, bon, après, c'est quand même un truc que nos persos décident. Faire décider le chat, des autres trucs... Non, je pense qu'il m'a... Faire décider le chat, c'était vous trois. pour que ce soit plus clair, quoi, pour vous. C'est comme vous voulez. Moi, je pense que de toute façon, tu vas mourir et qu'il ne faut pas qu'il meurt avec nous. Parce que c'est ce qui sera le pire. Donc, ça rejoint idée à moi. Ok, on fait ton idée. Alors, tu peux me... Vous pouvez me redire votre idée ? Que je la note pour la prochaine fois, pour que je me rappelle. Ah, ça va être simple. Moi, prendre camion, mettre camion destruction dans gouffre poussière et ensuite, lui, rentrer chez lui. Et nous, rentrer chez nous. On le laisse rentrer tout seul chez lui en étant dans cet état. Il lui expliquer s'il veut expliquer et s'il lui pas expliquer être sa faute, nous, pas responsable. Ouais, mais s'il arrive jamais à la destination dans l'état où il est, parce que c'est pas à côté, quand même. Ça va pas être nos fautes. Nous, avoir fait ce possible. Si vraiment, toi, pas... D'accord, moi, pouvoir utiliser essence de camion et ramener lui chez lui et ensuite repartir. Mais toi, décider. le problème, c'est que je sais pas si les freins, ils vont tenir jusque là-bas. Moi, utiliser camion à moi, pas utiliser épave. Non, moi, pas être folle. De toute façon, ici, essence à récupérer. Ça, être sûr. Car ça, être précieux. Tu voudrais pas qu'on se serve de l'essence, justement, pour détruire tout ça ? Utiliser essence pour détruire le camion ? C'est surtout ce qu'il y a dedans, quoi. Ah, mais moi, utiliser essence quand un camion être pré-gouffre-falaise. On peut faire ça. Ok, donc camion à détruire vers le gouffre. Ouais, et puis on... Kevin, on rejette lui. Enfin, que vous ramenez Kevin. Il prenait essence et amener Kevin chez lui, si vraiment est-ce important. Et Noah, s'y expliquer s'il veut. Et ensuite, chez nous. Ça va être compliqué, juste... Ah, pénible. Et lui, probablement mort. Sauf si lui, vouloir voir le médecin, nous, nous, mais... Moi, pensais que petit singe a raison et que lui est foutu. est-ce pas Sous-titrage